Musique Henri Guénaud, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Syncureview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Succinctement, ça c'est le plus difficile. Je suis né en 1957 à Arles d'une mère qui était femme de ménage. J'ai été élevé par ma mère et ma grand-mère. Puis j'ai fait des études de sciences politiques, d'économie, d'histoire. J'ai partagé ma carrière entre le secteur public et l'administration et le secteur privé, la banque, l'assurance. Je suis devenu gaulliste à l'âge de 8 ans en regardant une photo, une petite gravure représentante générale de Gaulle dans un livre d'histoire. Il y a écrit en dessous, la France a perdu une bataille mais elle n'a pas perdu la guerre. Un gaullisme naïf, enfantin, mais qui petit à petit est devenu un peu plus élaboré. Je suis passionné pour la politique finalement assez tôt. Je n'ai milité qu'assez tard. À part ça, les hasards de l'histoire m'ont amené à rencontrer des gens qui m'ont donné envie de participer au débat public, de prendre des responsabilités. Donc j'ai été un adversaire résolu du traité de Maastricht qui m'a donné l'occasion de faire ma première campagne politique. J'avais pris trois mois de congé sabbatique pour faire cette campagne. La première et la plus belle de ma vie parce que c'est une campagne où on ne demandait rien à personne. On ne demandait pas aux gens de voter pour soi. On a perdu de très peu. J'ai fait cette campagne avec Philippe Séguin et Charles Pasqua. Ensuite, j'ai quitté un temps le secteur privé pour faire du cabinet ministériel. J'ai été l'un des inspirateurs de la campagne de Chirac sur la fracture sociale en 1995. Puis j'ai contribué à celle de Nicolas Sarkozy en 2007. Avec un rôle qui n'est peut-être pas décisif, mais en tout cas important à chaque fois. Puis j'ai été entre-temps commissaire général au plan. Et puis après la victoire de Sarkozy en 2007, son conseiller spécial à l'Elysée pendant cinq ans. Puis ensuite, j'ai regagné un grand corps de l'administration dans lequel j'avais été intégré bien des années auparavant. C'est la deuxième fois qu'on vous reçoit. On avait déjà parlé des menaces qui se profilaient pour la France. Aujourd'hui, on va parler de la guerre. On va parler de la géopolitique. On va parler des perspectives qui s'ouvrent devant la France. Peut-être des sommets à gravir. La première question... On a regardé beaucoup de vos interviews fraîches. J'ai remarqué, peut-être que je me trompe, que vous étiez très triste quand vous évoquiez le sujet de la guerre. Pourquoi ? La deuxième question, c'est est-ce que vos parents vous ont conté des histoires de guerre ? D'abord répondre à la deuxième question. Ma grand-mère en avait vécu deux. Mon grand-père avait été gazé pendant la Première Guerre mondiale. Je me souviens d'aller encore tout jeune avec ma grand-mère à l'association des blessés du poumon ou des vétérans de la Première Guerre mondiale. Continuer de rendre des services à ceux qui avaient été gazés. Je n'ai pas connu mon grand-père, mais ma grand-mère m'a beaucoup parlé de ces deux guerres qui ont été à la fois des moments d'angoisse et des moments de privation, surtout pour des milieux modestes. Elle avait toujours cette formule, tu verras quand ce sera la guerre. Pour dire la vie est facile aujourd'hui, mais n'oublie pas qu'elle peut être très 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 dure. Mes souvenirs de guerre, je n'ai vécu de loin que dans mon enfance, que la guerre d'Algérie, mais de très très loin. Ça me paraissait encore quelque chose de très étrange. Ça ne rentrait pas, ce n'était pas une guerre qui rentrait dans la vie quotidienne, sauf dans les familles où les enfants étaient mobilisés, ce qui n'était pas le cas de la mienne. La première question, j'y répondrai peut-être de la façon suivante. Comment ne pas être à la fois triste et angoissé par l'état actuel du monde et par cette espèce d'aveuglement qui finalement conduit depuis toujours à l'engrenage des guerres et de la violence. Je suis frappé par le fait que notre société a oublié ce qu'était la guerre. Elle en parle parfois avec une désinvolture, une légèreté étonnante. Et elle a oublié aussi ce qu'était l'engrenage de la violence qui conduit à l'engrenage de la guerre et à la montée aux extrêmes. Et au fond, c'est peut-être la question la plus importante qui se pose aujourd'hui à nous tous. Moi, je suis frappé par le fait que le débat public a atteint un degré de superficialité qui est en réalité extrêmement préoccupant et même extrêmement dangereux. Nous avons oublié qu'au commencement de tout, il y a la violence de la nature et la violence de l'homme. La violence de la nature, on la connaît. C'est la loi du plus fort, la sélection naturelle. Et la violence de l'homme, elle est dans la nature de l'homme parce que l'homme fait partie de la nature. Et tout l'effort de l'humanité, de l'humanisation, est un effort pour endiguer cette violence qui est dans chacun d'entre nous. Alors, je sais bien, chacun pense qu'il ne peut pas devenir... Enfin, beaucoup pensent qu'ils ne peuvent pas devenir violents, qui sont très différents des générations qui nous ont précédées. Et en réalité, nous sommes tous capables du meilleur sans doute, mais aussi du pire, parce que cette violence est dans chacun d'entre nous et que la civilisation, la culture, les institutions, le droit, l'éducation, tout cela, au fond, est d'abord fait pour endiguer cette violence autant que possible, tant bien que mal, sans toujours évidemment y parvenir. Et ce qui est certain, c'est que lorsque toutes ces digues que nous dressons contre notre propre violence s'effritent au point de libérer cette violence, cette violence, elle sort de nous et elle dévore tout sur son passage. Il y a un événement récent que j'ai trouvé très frappant, qui illustre cette espèce de... cet oubli de notre propre nature. ce qui s'est passé la veille des attentats en Israël où des jeunes gens, des jeunes juifs faisaient la fête à quelques kilomètres de Gaza, ils avaient oublié toute cette violence qui est dans l'homme, ils avaient même oublié 2000 ans de persécution. Ça ne pouvait plus arriver. Enfin, dans leur esprit, ça ne pouvait plus arriver. Et au petit matin, les assassins sont arrivés. Et d'un coup, ça a réveillé dans les consciences juives du monde et même dans beaucoup de consciences humaines, ça a réveillé le souvenir de toutes ces violences, de toutes ces sauvageries dont l'histoire de l'homme est parsemée. – Vous savez, on parle des exactions de la Seconde Guerre mondiale, d'Oradour sur Glane, par exemple, comme si c'était un événement extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. En réalité, des Oradour sur Glane, il y en a eu des dizaines, des centaines, des milliers depuis le début de l'humanité. Et nous, Français, au Moyen-Âge, pendant les guerres de religion, nous en avons commis beaucoup, qui se déroulent à peu près de la même façon. On ferme les gens dans l'église et on brûle tout. Voilà, ça ne veut pas dire que l'histoire se répète parce que les circonstances changent, mais nous, nous nous répétons, nous nous répétons sans arrêt parce que nous ne changeons pas de nature. Et ce que nous apprend l'histoire, au fond, ce ne sont pas des recettes pour l'avenir, mais ce que nous apprend l'histoire fondamentale, c'est ce que nous sommes. Elle nous montre ce que nous sommes, ce dont nous sommes capables, encore une fois, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Et si on ne pense pas à tout cela, on passe à côté de l'essentiel, face aux événements auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Oui, de commencement de tout, il y a la violence. D'ailleurs, cette violence, elle est fondatrice. Toutes les alliances éternelles, toutes les haines inextinguibles, mais aussi toutes nos institutions, toutes nos sociétés sont fondées sur la violence. Elles trouvent leur fondement dans le sacrifice. Le sacré, qui est essentiellement important dans les sociétés humaines, le sacré, il est fondé sur le sacrifice. Toujours, il n'y a pas de société humaine, il n'y a pas de nation, il n'y a pas de peuple qui ne soit fondé sur le sacrifice, et donc sur la violence. Alors là, la violence qui accouche même de la culture, le passage de la nature à la culture, c'est le passage de la violence débridée à la violence ritualisée, une espèce de catharsis qui va permettre à l'homme de s'organiser en société, d'extérioriser, de réguler cette violence. Et la guerre, c'est la porte ouverte sur cette violence totalement libérée qui dévore tout sur son passage. Qu'est-ce que la guerre ? La guerre, c'est lorsque deux personnes face à face se disent l'une et l'autre, c'est lui ou moi. Lorsque deux peuples face à face se disent l'un et l'autre, c'est lui ou moi. La guerre, c'est quand le meurtre devient une vertu. C'est quand le crime est encensé. Et il est fatal puisque ou c'est moi qui tue l'ennemi ou c'est l'ennemi qui me tue. La guerre, c'est l'échec du droit, c'est l'échec de la civilisation, c'est l'échec de la culture, c'est l'échec de la politique. – Ce n'est pas la politique par d'autres moyens ? – Non, je ne crois pas. Je crois que ce n'est pas la politique par d'autres moyens, c'est l'échec de la politique. Pour régler les conflits innombrables qui opposent les hommes ou les peuples les uns aux autres, c'est sûr qu'il y a d'abord le droit. Mais le droit, ça ne fonctionne que si tout le monde est décidé à adhérer à la règle de droit. C'est-à-dire si tout le monde a reconnu la légitimité, la question du droit pose toujours la question de la légitimité. Si tout le monde trouve ce droit légitime et est prêt à partager cette légitimité, ces règles, on règle le problème devant un tribunal ou par un arbitrage. Mais quand ce n'est pas le cas, le droit ne sert plus à rien. On reviendra peut-être un peu plus tard sur le droit international, mais vivons aussi dans l'illusion que votre nature humaine aurait changé au point que le droit serait devenu quelque chose de plus fort que la nature humaine. et ça, c'est une très dangereuse illusion. Et quand le droit n'opère plus, eh bien on passe à autre chose. Cette autre chose, c'est quand il s'agit des rapports entre les peuples, entre les nations. Cette autre chose, c'est la diplomatie et la politique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de recettes. Il faut bricoler, il faut négocier, il faut marchander, il faut éviter le massacre. Et puis quand on n'y arrive pas, quand ça ne fonctionne pas, eh bien il reste la guerre. Ce qui est frappant dans ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est quand même qu'on a le sentiment que la diplomatie et la politique n'ont pas le droit de citer. C'est-à-dire que tout se passe comme si il était immoral de négocier, immoral de discuter, de marchander, immoral de faire de la politique pour éviter de passer notre temps à nous entretuer. Voilà, c'est... Ça, c'est... Encore une fois, c'est une impasse terrible sur la nature humaine. Encore une fois, je crois qu'il faut regarder l'histoire pour comprendre... L'histoire, au moins des guerres dont nous nous souvenons encore. Nous ne nous souvenons pas de toutes les guerres. C'est... Tout qui se souvient encore, sinon dans un inconscient collectif très lointain de la guerre de 30 ans, qui a été une guerre civile européenne, une guerre de religion, bien pire encore que la Première Guerre mondiale. Elle a tué, dans l'Europe centrale, entre un tiers et la moitié de la population. Elle a duré 30 ans. C'est une succession de massacres invraisemblables. Elle se situe au moment où un certain nombre d'États européens passent à la réforme. Et on ne s'en rappelle plus. Mais... Même si les fantômes sont toujours... sont toujours là. Mais essayons de revenir sur les engrenages les engrenages qui nous ont conduits directement à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Que ce soit d'ailleurs au Moyen-Orient ou en Ukraine, je crois qu'il faut repartir... Pour repartir de la Première Guerre mondiale, dont on parlait au début de l'entretien, la guerre de 14, celle qu'on a appelée la guerre de 14 ou la Grande Guerre, elle est le fruit d'un engrenage dont personne ne souhaitait qu'il débouchât sur une telle tuerie. – On a commencé par l'appeler la Drôle de Guerre, c'est ça ? – Non, ça c'était en 1939. – 1939, d'accord. – Non, c'est... À partir de la... L'Empire allemand se constitue dans les années 1860 et puis en 1870, quand la Prusse rassemble sous son aile tous les États dispersés de l'Allemagne du Rhin jusqu'à la Prusse, premièrement en faisant la guerre d'abord à l'Autriche, enfin l'Autriche-Hongrie, qui est l'empire qui tient la moitié de l'Europe et puis ensuite à la France, c'est la guerre de 1870, que la France va perdre, qui va la conduire à abandonner, à céder à l'Allemagne l'Alsace et la Moselle. Alors, c'était aussi une espèce de revanche sur les guerres napoléoniennes. Voilà, habilement, cette politique habilement conduite par Bismarck et qui va fonder l'Empire allemand. Jusque-là, il y avait eu le Saint-Empire romain-germanique, puis l'Empire austro-hongrois, né à ce moment-là l'Empire allemand qui regroupe, à part l'Autriche, à peu près tous les pays allemands de l'Europe. On est passé sur la façon dont on a réglé l'issue de cette guerre, mais on apprenait ça jadis dans les livres d'histoire. C'est 1870, c'est la fin du Seconde Empire, la France est battue vers pratiquement toutes ses batailles. Elle perd en particulier à Sedan où l'emprunt Napoléon III qui s'est placé à la tête de l'armée est fait capturer, il capitule et il est capturé par... il est fait prisonnier par les Allemands, par les Prussiens. qui refusent d'ailleurs de signer la capitulation de la France. On capitule avec ses troupes, mais ils refusent. Un gouvernement provisoire se crée à Paris, animé par des Républicains qui fondent la... qui vont fonder... Alors ça sera un peu plus tard, parce qu'ils vont fonder la Troisième République, mais pendant un gouvernement provisoire, on se souvient... on se souvient tous là de l'image de Gambetta qui tend Paris en ballon, Paris assiégé par les Allemands pour essayer de former une armée sur la Loire qui pourra essayer de briser le cercle de... l'étreinte... l'étreinte des armées allemandes. Et puis... On se souvient aussi de la Commune de Paris, cette révolte sociale et politique qui éclate à Paris. Le gouvernement s'en va... se réfugier à Versailles. Ce qu'on a appelé le parti des Versaillais qui va en réalité négocier avec les Allemands parce que... ce gouvernement qui représente une partie de la bourgeoisie auxquelles se sont ralliés les royalistes, pense que... négocier avec les Allemands, c'est moins dramatique que de prendre le risque de la révolution... de la révolution communarde. C'est en gros mieux vaut les Allemands que les communistes. – L'anarchiste, à l'époque, c'est ça ? – Oui, enfin, c'est de l'anarchie si on veut. Enfin, la Commune de Paris, c'est... ça n'est pas vraiment... Enfin, c'est pas d'anarchie. C'est vraiment une... C'est une révolte sociale très très dure et on trouve de tout chez les communards, mais pour Marx, c'est le début de la révolte du prolétariat. C'est... Donc c'est une révolte très violente. Mais tout sera très violent à ce moment-là. Les communards vont tuer beaucoup de gens. ils vont détruire un certain nombre de monuments parisiens, fusillés des prêtres. Et puis les Versaillais, une fois libérés de la pression allemande qui les laisse mener la répression dans Paris, vont massacrer aussi beaucoup de gens. Donc c'est un bain de sang considérable. C'est d'ailleurs sur ce bain de sang que va se fonder la Nouvelle République. À partir de là, évidemment, se crée dans l'esprit français la volonté d'une revanche. On a perdu l'Alsace et la Moselle pendant des décennies. On verra sur les livres d'histoire dans toutes les écoles de France et sur toutes les cartes qui sont affichées. Ce morceau de France qui nous a été arraché. Et la France nous va préparer sa revanche. Les Allemands vont vivre avec le sentiment que la France cherche sa revanche à tout prix. Se rajoutent à ça d'autres considérations propres à d'autres pays. L'Autriche-Hongrie d'abord qui veut pousser son avantage dans les Balkans. La Russie qui est alliée à la Serbie et qui rêve de réunir les Balkans sous son autorité quand les Autrichiens rêvent de réunir les Balkans sous la leur. Donc il y a des jeux d'alliances qui vont se former. La France va consolider l'alliance anglaise avec l'entente cordiale malgré les rivalités coloniales. et puis l'alliance va se forger entre la France et la Russie. C'est un calcul très rationnel pour les Français c'est-à-dire avoir vis-à-vis de l'Allemagne une alliance de revers. Mais pour les Allemands c'est le sentiment d'être encerclés. Donc les Allemands eux vont vivre avec cette idée qu'ils peuvent être attaqués sur deux fronts et qu'il faut prévoir au cas où la guerre éclaterait de pouvoir attaquer sur un front détruire le premier avant de se retourner vers le second. Il y a cette angoisse d'être pris en tenaille entre les deux. Il faudra ajouter à ça des rivalités coloniales entre l'Allemagne et l'Angleterre et la France parce que l'Allemagne qui n'a pas d'empire colonial veut créer un empire colonial. Et il y aura une succession de crises qui chaque fois sont bord de déboucher sur un conflit qui va être chaque fois évité arriver cinq fois moins dans les cinq crises internationales qui vont être très dangereuses. Mais tout le monde s'était forcé d'éviter le pire à chaque fois. Puis arrive cet accident enfin cet attentat en juin 1914 à Sarajevo où l'archiduc héritier d'Autriche est en voyage officiel à Sarajevo une province des Balkans qui est occupée par les Autrichiens qui a été annexée par les Autrichiens et l'archiduc est assassiné. on soupçonne les services secrets serbes d'avoir commandité l'assassinat mais bon ça n'est au fond qu'un attentat parmi d'autres. Personne à cet instant ne pense que de cet attentat va naître la première guerre mondiale et qui va faire 20 millions de morts. Personne. Et pendant pendant des semaines tout le monde au fond s'efforce de ne pas en arriver au pire. Alors il y a bien les Autrichiens qui veulent donner des leçons aux serbes et qui sont alliés aux Allemands mais la Russie qui menace si on attaque les serbes de rentrer en guerre mais tous les témoignages qu'on a montent en fait personne ne croit à la guerre. Personne. Personne. Et jusqu'au dernier moment d'ailleurs beaucoup de gens vont s'efforcer de l'éviter. En particulier d'ailleurs l'empereur d'Allemagne Guillaume II et Nicolas II le tsar de Russie qui jusqu'au dernier moment on s'est changé des lettres pour essayer de trouver un moyen d'éviter ce conflit qui est le fruit de toutes les alliances qui ont été enfin qui va être le fruit de toutes les alliances qui ont été conclues entre les différents pays d'Europe pour se protéger des autres et puis finalement ça ça arrive et ça arrive à un moment où les les Russes décident d'une mobilisation partielle de leurs troupes et puis dans la foulée une mobilisation générale quand les Allemands voient que les Russes décrètent une mobilisation générale ils pensent qu'ils vont être attaqués qu'ils vont se trouver pris en tenaille à ce moment-là ils déclarent la guerre donc c'est l'Allemagne qui a déclaré la guerre c'est elle qui est responsable de la guerre mais enfin en se mettant un instant à la place à la place des Allemands on voit bien que c'est un engrandage qui à partir du moment auquel l'un des protagonistes mettait le doigt dans ce processus la guerre serait générale c'est ce qui s'est passé c'est-à-dire que d'un seul coup tout s'est embrasé du jour au lendemain une Europe qui vivait dans l'insouciance et qui tout en sachant que les tensions existaient que les arsenaux étaient pleins que les plans étaient rédigés pour attaquer le voisin cette Europe d'un seul coup s'est trouvée confrontée à la guerre alors que la bonne société européenne était sur les plages pendant l'été d'un seul coup la guerre éclate et elle se répand très vite à toute l'Europe dont les empires centraux c'est-à-dire l'Allemagne l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman contre la Russie la France et l'Angleterre et ça n'est pas sans rappeler un peu ce qui s'est passé en Ukraine les Allemands pensant qu'il fallait donc il fallait obtenir une défaite une victoire décisive sur un des deux francs avant de pouvoir se retourner contre l'autre avait mis au point les plans d'une guerre éclair contre la France donc ils ont entamé leur guerre éclair un peu les salles planche-liffaine qui avait été remaniée plusieurs fois et consistait à pénétrer en France par un grand mouvement tournant l'inverse de celui qui se produira en 39 en 40 aller très vite décider de la guerre et d'ailleurs tout le monde pense que cette guerre ne va pas durer non seulement vous pensez qu'elle n'aurait pas lieu mais quand elle pense tout le monde pense qu'elle ne va pas durer le Kaiser l'empreuve d'Allemagne dit aux soldats mobilisés vous serez rentrés pour les moissons mais ce n'est pas un mensonge tout le monde croyait qu'elle n'allait pas durer et puis la guerre éclair échoue comme souvent d'ailleurs parce que la logistique ne suit pas parce qu'il y a des grains de sable dans la machine et puis la réaction française elle est forte et assez efficace on se souvient la bataille de la Marne voilà et elle va se transformer en guerre de position qui va devenir la guerre qui va marquer cette première guerre mondiale on va faire les gens vont se figer sur leurs les adversaires vont se figer sur leur position il ne s'agit plus d'une guerre de mouvement il s'agit une guerre de tranchée où de temps en temps on avance de quelques kilomètres au prix de pertes énormes et puis ensuite l'adversaire avance à son tour au prix de pertes énormes voilà qui va être une des guerres les plus terribles avec une là encore une montée aux extrêmes de la violence que qui est le propre de la guerre et surtout encore plus de la guerre moderne parce qu'elle engage toutes les ressources de la nation et on mobilise des millions d'hommes de part et d'autre et on ne compte plus d'ailleurs la vie humaine c'est le sommet ayant été atteint en France par la bataille du chemin des dames l'offensive du chemin des dames où le chef d'état-major des armés de l'époque le général Nivelle avait promis aux responsables politiques qu'en 48 heures la bataille serait gagnée la guerre serait gagnée en 48 heures la bataille était perdue et il avait dit si on n'a pas gagné en 48 heures on s'arrête on ne s'est pas arrêté et ça a été une hécatombe terrible qui a d'ailleurs fini par déboucher sur les mutineries dans l'armée française et mutineries non pas organisées par des mouvements politiques pacifistes ou anarchistes mais qui seront peut-être manipulés ou instrumentalisés à certains endroits mais qui sont qui ont été le fait de gens qui s'étaient battus pendant pendant trois ans qui avaient subi toutes les souffrances qui avaient fait avec un courage absolument extraordinaire qui brusquement n'en peuvent plus et à ce moment-là on a failli non pas gagner la guerre mais la perdre le niveau a été remplacé par Pétain on a on a fusillé quelques 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 mutins voilà on a arrêté les grandes offensives il y a eu une 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 formule très évocatrice qu'un général avait inventé qui avait fait le tour de l'armée française face à ces offensives qui faisaient tuer des milliers des dizaines de milliers de gens pour quelques mètres de terrain et cette formule c'était attaquons attaquons comme la lune ça fait sourire mais c'est 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 ce qui s'est passé c'est à dire on a on a fait des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire on a sacrifié un nombre de gens invraisemblables c'était une hécatombe et cette hécatombe personne n'était capable de l'arrêter elle est allée il a fallu il a fallu que l'un des deux soit écrasé pour qu'elle pour qu'elle pour qu'elle s'arrête pour que les américains sont arrivés mais ils sont battus vraiment à l'extrême fin de la guerre elle a épuisé l'Europe elle a si on regarde de l'autre côté de l'Allemagne elle a détruit le régime tsariste elle a ouvert la voie à la révolution russe première révolution bourgeoise et puis ensuite révolution bolchevique après elle a conduit ça c'était une des raisons fondamentales la révolution la révolution russe c'est pas une révolution politique c'est une révolution c'est la révolution d'un peuple qui veut arrêter la guerre parce que les pertes sont effroyables défaite sur défaite et pertes effroyables et d'ailleurs le premier gouvernement après la chute du régime tsariste le gouvernement de Kerensky qui est un gouvernement de bourgeois modérés démocrate et qui ne veut pas arrêter la guerre il veut continuer continuer la guerre aux côtés des alliés auprès desquels la Russie s'était engagée et la révolution bolchevique elle réussit à cause de ça c'est parce que il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus de la guerre et c'est là dessus que la révolution héniniste va bâtir son succès il faut voir que elle signe la paix les soviétiques vont signer la paix de Brostitovsk la paix de Brostitovsk déjà démantèle l'empire russe c'est pendant ce bref moment de l'histoire que l'Ukraine émerge comme un état indépendant la Biélorussie devient un état indépendant on connaît la suite de l'histoire la suite de l'histoire c'est la guerre civile en Russie sanglante et puis petit à petit la récupération au bout de quelques années par les Russes par la Russie de l'Ukraine de la Biélorussie enfin tout ce qu'elle avait perdu au moment de la paix de Brostitovsk il faut bien comprendre que c'est c'est pas le ça n'est pas le commencement de l'histoire l'histoire commence pas cette histoire ne commence pas avec la révolution russe cette histoire commence bien avant et à la fin de cette quand l'Allemagne s'effondre va se jouer la suite de l'histoire c'est à dire que vont se tendre les ressorts de la tragédie de la tragédie suivante pourquoi ? parce que il faut bien il faut bien comprendre que dans dans toute l'histoire de l'humanité l'humanité depuis que qu'il y a des civilisations humaines il y a une rivalité éternelle entre les empires et les nations ou avant les nations les cités-états mais c'est un peu la même chose c'est à dire des entités politiques qui reposent sur un peuple et des entités politiques qui reposent sur une mosaïque de peuples un empire c'est une mosaïque de peuples une nation c'est un peuple une cité-états c'est un peuple Athènes c'était un peuple voilà donc cette rivalité elle est elle est inévitable au fond elle est aussi inévitable que la rivalité ou l'éternelle guerre entre les nomades et les sédentaires et nous réglons toujours très mal la fin des empires et ça c'est l'exemple de la première guerre mondiale il est il est frappant nous en payons encore le prix aujourd'hui les vainqueurs décident de punir les empires donc ils font disparaître l'empire on sera hongrois et ils vont affaiblir considérablement l'empire allemand donc et pendant ce temps la crise de l'empire russe devenue l'Union soviétique se déroule de l'autre côté de l'autre côté de l'Europe les traités qui vont être signés pour mettre fin à la guerre mondiale vont démanteler les empires au nom de ce que Wilson appelait le président des Etats-Unis la ligne claire des nationalités c'est on va tracer des frontières donc on prend une carte on trace des frontières en fonction de cette soi-disant ligne claire des nationalités en oubliant que dans ces empires les peuples n'étaient pas seulement ils n'étaient pas les uns à côté des autres mais dans beaucoup d'endroits ils étaient juxtaposés les uns aux autres intriqués intriqués oui intriqués juxtaposés enfin voilà il y a des régions où il y avait des minorités minorités polonaises une majorité une majorité slovaque il y avait enfin ou des roumains et des hongrois bon et donc on va refaire toute la carte toute la carte de l'Europe d'abord punir l'Allemagne alors punir l'Allemagne ça veut dire on démilitarise la Rénanie on ampute une bonne partie de la Prusse on va reconstituer la Pologne qui avait disparu depuis le 18ème siècle qui s'était partagé entre la Russie la Russie la Prusse l'Autriche et on va on va pendant 15 ans occuper la SAR qui est la région la plus industrielle de l'Allemagne on va obliger l'Allemagne à avoir une armée sans armes lourdes avec un format très réduit pas d'aviation pas d'aviation de guerre en tout cas et le allemagne perd des millions d'Allemands dans cette histoire puis on lui impose des réparations de guerre il y a bien quelques personnes qui disent c'est pas très raisonnable Keynes se dira par exemple à propos de l'économie il écrira les conséquences économiques de la paix qui donnent déjà une idée de ce qui va de ce qui peut se passer tant qu'on écrase l'Allemagne et on commence à éparpiller une partie de l'Allemagne on va créer des situations complètement absurdes comme celle de Danzig en recréant la Pologne on se rend compte que la Pologne n'a pas de débouchés sur la mer donc les alliés décident de de faire de Danzig ville allemande populée à plus de 90% d'Allemands qui a toujours été allemande décide d'en faire le port de la Pologne le grand port de la Pologne alors comme on ne peut pas quand même le donner totalement aux Polonais parce qu'il n'y a pratiquement que des Allemands à Danzig on la met sous le gouvernement de l'ASDN la Société des Nations qui est l'ancêtre de l'ONU qu'on crée à ce moment là et puis pour pour la relier quand même pour que les Allemands de Danzig soient reliés à l'Allemagne on crée un couloir qui s'appelle le couloir de Danzig qui sera évidemment un prétexte ensuite à des tensions très 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 fortes on crée à part la recréation de la Pologne on crée deux nouveaux états la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie on réduit l'Autriche qui était la tête d'un grand empire à un petit pays de quelques millions d'habitants 8 millions d'habitants je crois qui est le seul en fait le seul pays allemand qui n'est pas qui n'est pas en Allemagne qui n'est on va faire la même chose avec l'empire ottoman où les fondements de l'empire ottoman et puis ensuite la volonté d'Atatürk de transformer l'empire ottoman en nation turque donc laissant tomber toutes les provinces qui ne sont pas turques et en continuant une politique on pourrait appeler ça d'épuration de ce qui n'était pas proprement turc qui avait commencé avant mais qui est accéléré donc ils se débarrassent de tous les grecs d'Asie mineure ils étaient là quand même depuis presque 3000 ans enfin 2500 ans donc il y en a il y a plus d'un million de grecs et après une guerre civile sont réexpédiées en Grèce bon l'épuration des Arméniens avait commencé bien avant va rester la question kurde qui est toujours là mais l'idée d'Atatürk c'est de passer de l'empire à la nation de faire une nation turque et tout le reste tous les pays qu'occupaient encore l'empire ottoman la Grèce et les Balkans s'étant libérés pour une bonne partie en tout cas depuis plusieurs décennies dans tout le reste il faut retracer des frontières il faut que les Anglais et les Français s'attellent à cette tâche et ils vont dessiner la carte du Moyen-Orient mais pas en fonction des réalités géographiques anthropologiques culturelles non ils vont le faire en fonction de leurs intérêts ça nous a donné le Moyen-Orient qui est encore celui d'aujourd'hui voilà c'est donc on a très très mal géré les fins ces fins d'empire et elles ont les braises ont couvé sous l'apparence du droit international en 1925 les pays européens vont se réunir pour pour déjà décréter ou déclarer que les frontières en Europe sont intangibles parce que tout ce qu'on a fait il y a évidemment il y a des risques les frontières elles ont besoin pour s'installer dans les têtes dans la géographie elles ont besoin d'énormément d'énormément de temps c'est c'est un fleuve c'est une montagne voilà et vous voyez c'est 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 là qu'on retrouve on retrouve alors au-delà de la la violence la nature humaine il y a il y a autre chose il y a tout ce qu'on ne voit pas mais qui détermine qui détermine les comportements des humains et des personnes des peuples c'est tout ce qu'on ne voit pas donc qu'on a même parfois du mal à nommer qui nous fait qui nous font agir toutes ces choses qui nous font agir même quand nous n'y pensons pas même quand nous nous n'en souvenons pas Bordel disait que disait en 1914 les allemands et les français luttait encore pour le contrôle de la de la de la l'otaringie c'était le le résultat du traité de Verdun petit fils de Charlemagne se partage se partage l'empire donc c'est là que naît la Francie d'un côté la Germanie ce qui va être l'Allemagne de l'autre et puis au milieu il y a un long couloir qui va garder le titre impérial qui prend l'Italie et tout ce qu'il y a entre la France de l'époque et l'Allemagne. Toute cette zone intermédiaire qui sera l'objet d'incessantes luttes pendant des siècles et des siècles. Et Brodel dit, en 1914, la France et l'Allemagne étaient encore en train de se partager. Mais personne ne pensait à la lotharangie pour autant. Mais quand on regarde une carte, on est bien obligé de se dire que le traité de Verdun a marqué pour des millénaires l'histoire de l'Europe. Même si plus personne ne sait ce qu'est le traité de Verdun, ni ne se souvient de la lotharangie qui a disparu dans les sous-brousseaux de l'histoire. Et donc on va dire que les frontières sont intangibles. – Alors c'est une mesure qu'on peut considérer, c'est une mesure conservatoire, mais ça devient le droit, le droit international. C'est les frontières qui sont issues de ces traits qu'on a tirés sur des cartes, sans trop se soucier des conséquences et des réalités, deviennent le droit. – On va faire la même chose quand va s'effondrer l'Union soviétique ou quand vont s'effondrer les empires coloniaux. On va dire voilà, on garde les frontières administratives ou coloniales ou politiques qui ont été dessinées, elles ne bougent plus. – Voilà, sinon il va y avoir des conflits partout. Ça devient le droit international, le pilier du droit international. Donc c'est l'intangibilité des frontières. Alors après elles peuvent bouger si les peuples sont d'accord, si tout le monde est d'accord, sinon ça ne peut pas bouger. Cette idée de l'intangibilité des frontières, elle commence là. Auparavant, tout le monde avait conscience que les frontières, elles bougeaient en fonction des rapports de force, des victoires, des défaites, des invasions, des revanches. Et là on est dans la période où on sacralise le droit international. Le droit international c'est plus simplement le droit des traités, c'est d'abord, il faut bien comprendre l'intangibilité des frontières. On va penser à ce moment-là que de toute façon le droit peut résoudre tous les problèmes. On va mettre la guerre hors la loi. La guerre hors la loi, c'est la SDN, le proclame. On connaît la suite de l'histoire. Aucune loi ne peut empêcher les guerres. Donc à Locarno en 1925, tout le monde dit, voilà les frontières maintenant, ce sont celles-là, elles ne bougeront plus. De Gaulle a une remarque, d'ailleurs dans le fil de l'épée, c'est intéressant, il dit, bon, faire respecter le droit en général, il faut une force militaire ou une force de police, faire respecter le droit. Il n'y en a pas dans le domaine international. Et il dit croire qu'on va résoudre le problème en disant c'est le droit, c'est une illusion. Il dit, mais où a-t-on vu que l'homme n'était plus l'homme ? On renvoie à notre histoire de nature humaine. Évidemment, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que la société allemande, qui a beaucoup souffert, qui a été humiliée, elle va finir par faire ce que font toutes les sociétés qui sont malades de cette façon, qui souffrent. Elle va résoudre ses problèmes par la violence, par la recherche du bouc émissaire, pour apaiser ses tensions internes et pour se réunifier par rapport à l'extérieur. Et elle va appeler l'hitlérisme. Ce n'est pas Hitler et ce n'est pas les nazis qui vont nazifier l'Allemagne. C'est la société allemande qui va appeler quelque chose qui va finir par, qui va être le nazisme. Alors après, là-dessus, le nazisme va s'installer, s'organiser. Mais c'est la société allemande telle que nous l'avons faite, nous les vainqueurs de 1918, qui va appeler le nazisme. Et on voit bien, d'abord, il n'est pas raisonnable quand la guerre est finie de vouloir punir l'adversaire avec lequel vous êtes obligés de vivre. Ce graphier-là, c'est-à-dire, la France peut toujours punir l'Allemagne, mais c'est son voisin. Ce que comprendront mieux les vainqueurs de 1945. Il y aura une période de dénazification, mais c'est la réconciliation franco-allemande qui va devoir beaucoup au général de Gaulle et à Desnoeurs. Elle est fondée justement sur cette prise de conscience que vous ne changez pas la géographie et que vous ne changez pas la nature humaine. Et de Gaulle aura cette phrase merveilleuse en recevant Desnoeurs. Et on est quelques années après la guerre. Les plaies sont encore très vives. On va dire, sans rien oublier du passé, la France et l'Allemagne ont décidé de regarder ensemble vers l'avenir. Et on va fonder la réconciliation franco-allemande. Vous savez, sur cette fameuse visite où De Gaulle reçoit chez lui à Colombé, à Desnoeurs. Et à partir de cette idée, sans rien oublier du passé, la France et l'Allemagne ont décidé de regarder ensemble vers l'avenir. Ce qu'on n'a pas fait du tout en 1919-1920, on a cherché à punir. On a eu le résultat de... D'ailleurs, je crois que c'est... Enfin, c'est Bernanos qui dit dans Les grands cimetières sous la lune, qu'il écrit en 1937, il dit que le nazisme, au fond, c'est le visage de la souffrance et de l'humiliation allemande. De la société allemande. Et il a raison. C'est tellement artificiel, ça. On va arriver sur le sujet qui, à mon avis, est central dans le débat actuel. Mais c'est une très grande leçon d'histoire qui va nous coûter 60 millions de morts. Grande leçon d'histoire et de nature humaine. Quel est le but de la politique ? Quel est le but de la diplomatie ? C'est d'éviter que nous passions notre temps et nous entretuer. – Mais ça, c'était avant. – Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'était avant quoi ? – Quand il y avait encore des valeurs dans nos diplomates ? – Ils ont tout raté, là. À ce moment-là, on n'a pas demandé... Enfin, on n'a pas fait de la diplomatie. On n'a pas fait de la politique. On n'a pas tenu compte de la nature humaine. – J'ai une question à vous poser. À votre avis, Stéphane, ces journaux, Gabriel Attal, il est capable de me résumer ce que vous venez de me résumer en une heure, là ? – Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il a fait des études. – C'est le regard qu'on porte, c'est-à-dire les leçons qu'on tire de l'histoire. L'histoire, ce n'est pas juste un ornement d'esprit. Encore une fois, l'histoire, elle nous apprend ce que nous sommes, ce dont nous sommes capables, pour le meilleur et pour le pire. Ce qui est incontournable dans notre condition humaine. incontournable, c'est d'ailleurs, voilà, punissez l'Allemagne et humiliez l'Allemagne, écrasez l'Allemagne. Vous aurez un jour à payer le prix de cet écrasement. Parce que l'homme est ainsi fait. Et encore une fois, vous ne pouvez pas déménager. Vous n'allez déménager ni l'Allemagne ni la France. Il faut voir ce qu'on a fait en ne faisant pas la politique à partir des réalités. Alors, on a créé, très bien, on a créé la Tchécoslovaquie. On lui a rattaché les Sudètes. 3 millions d'Allemands dans les Sudètes. Et la Tchécoslovaquie était un État artificiel. Tellement, d'ailleurs, artificiel qu'il n'existe plus. Alors, il s'est défait de façon pacifique. Mais les Slovaques ont repris leur indépendance et les Tchèques ont repris la leur après la période communiste. Donc, cet État qui avait été créé, qui a été une cause importante, des tensions de l'entre-deux-guerres, n'existe plus. Il n'existe plus parce qu'il était totalement artificiel. La Yougoslavie, qui mélangeait allègrement les Serbes, les Croates, les Bosniaques, n'existe plus. Et elle, elle s'est défaite dans la douleur. Voilà, dans la guerre civile. Ça, c'est les créations des traités de la Première Guerre mondiale. Alors, on en vient à cette période qui, pour moi, permet d'illustrer quelque chose, encore une fois, de très profond, qui nous renvoie encore au début de notre conversation, qui est la dimension tragique de l'histoire et de la condition humaine. Qu'est-ce que le tragique ? Le tragique, c'est d'abord la confrontation de l'homme, quand il veut agir à sa propre nature et à sa nature violente. C'est-à-dire que la liberté d'agir, elle se paye d'un prix qui est fixé par la nature humaine. – Le sang. – La violence, oui. – C'est-à-dire, il n'y a rien de… Si vous voulez agir, vous ne pouvez pas vous exonérer de regarder en face le tragique, c'est-à-dire les conséquences de vos actes, compte tenu de ce qui est la nature de l'homme, c'est-à-dire sa violence intrinsèque. Il y a deux façons d'aborder ce problème. Soit on élude cette confrontation à la nature humaine, à la nature violente de l'homme, ça s'appelle la bonne conscience. Il n'y a pas de problème, ça… J'ai lu complètement, j'occulte complètement cette dimension violente, soit la regarder en face, ça s'appelle le cas de conscience. Il ne compte tenu de ce que nous sommes, il n'est pas possible d'agir, c'est-à-dire moralement, sans le déchirement de la conscience. C'est le prix à payer pour notre liberté d'agir. Je m'explique, l'homme en général, la politique en particulier, est sans cesse confronté au dilemme tragique. Le dilemme tragique, c'est le contraire du manichéisme, du bien et du mal. Je suis le bien, donc le bien peut tout se permettre. Puisqu'il est le bien, il est hors de question de se prononcer sur ce que le bien peut déclencher de violence, de faire couler de sang. Et l'autre en face, c'est le mal, c'est très commode. Il n'y a plus de responsabilité, c'est la responsabilité, la responsabilité qui est le corollaire de la liberté, disparaît complètement. Je cite souvent cet exemple qui est un épisode que relate René Char, le poète, qui est pendant la Deuxième Guerre mondiale, les chefs de maquis. Et il raconte qu'un matin, il est, avec ses maquisards, sur les hauteurs d'un village. En bas, les Allemands viennent arrêter un de leurs camarades qui est caché dans le village. Et il dit, tous les regards autour de moi m'implorent de donner l'ordre, de tirer de là où on est. Les Allemands ne savent pas qu'on est là. On peut tous les tuer, on peut tous les abattre. Et je n'ai pas donné l'ordre. Il dit, je n'ai pas donné l'ordre parce que déchirement de la conscience, si je l'avais donné, nous aurions tué les Allemands, nous aurions sauvé notre camarade. Les Allemands seraient revenus, auraient massacré le village. Ça, c'est un déchirement. Quelle que soit, finalement, la solution que vous allez adopter, ça, c'est le déchirement de la conscience. C'est-à-dire, ne pas considérer que, au fond, je ne suis concerné que par la mort des Allemands et la libération de notre camarade, du maquisard. Non, je suis, en prenant cette décision, j'engage aussi ma responsabilité morale, au sens le plus élevé du terme, vis-à-vis de tout le village. Face à la guerre, quand on me dit c'est le bien et le mal, c'est exactement comme si René Charles s'était dit, bon, les Allemands, ils meurent, mais ils n'avaient qu'à pas d'être là. Après, tous ces eux qui sont venus, c'est des salauds, des nazis et des envahisseurs. Donc, les tuer, c'est bien. Libérer mon camarade, c'est bien. Le village, ce n'est pas mon problème. C'est les Allemands qui vont tuer le village. Les Allemands sont responsables. Moi, je n'ai pas de responsabilité dans cette affaire. Hélas, je sais qu'ils vont tuer et qu'ils vont venir massacrer le village. Donc, la morale, c'est j'ai une responsabilité, quelle que soit la solution que je prenne, j'ai une responsabilité. Soit je prends la responsabilité de laisser mon camarade mourir et soit je prends la responsabilité, mais elle est réelle, de laisser massacrer le village. On ne peut pas s'en échapper en se disant, en disant, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas moi. ce n'est pas moi. Tout le discours ambiant et récurrent sur ce sujet tourne autour de cette idée. s'ils massacrent le village, ce sont tous les responsables et pas moi. Et admettre la tragédie, c'est au contraire dire, je suis responsable aussi de ça. Et alors, on arrive au cœur de notre débat public d'aujourd'hui. il ne vous a pas échappé qu'il tourne autour une fois de plus de Munich. Alors, il y a peu de gens, c'est très intéressant, peu de gens savent ce qu'est Munich et pourtant, c'est au cœur du débat. voilà. Alors, Munich, c'est quoi ? C'est l'accord que vont passer les Français, les Anglais, les Italiens et les Allemands à propos des Sudètes dont on vient de parler, où les Français et les Anglais reconnaissent le droit pour les Allemands d'annexer les Sudètes à l'Allemagne. Je le répète quand même, il y avait 3 millions d'Allemands. Et c'est resté dans l'imaginaire collectif, conscient ou inconscient d'ailleurs, comme l'exemple type de la lâcheté des démocraties, où nous conduit la lâcheté ? Elle nous conduit à tout ce qui s'est passé ensuite. On a abandonné les Tchécoslovaques à leur sort en essayant de sauver la paix qu'on n'a pas sauvée. Alors on cite souvent la phrase de Churchill qu'il n'a pas prononcée mais en réalité mais écrite dans une lettre bien avant Munich. Vous aurez à la fois la défaite et le déshonneur. Donc vous ne pouvez pas dire un mot sur ce conflit sans qu'on vous lance à la figure Munich. Alors vous êtes... – Attendez, qui vous lance quoi ? Qui lance ? – Ben tout le monde, enfin tout le monde, tous ceux qui pensent que c'est le combat du bien contre le mal et que de toute façon en face on a un dictateur. si vous évoquez la possibilité de négocier pour essayer d'arrêter cette guerre, vous êtes muni quoi ? C'est-à-dire vous êtes comme Chamberlain, le Premier ministre anglais de l'époque et Daladier, le président du Conseil français de cette époque. c'est une lâcheté et vous vous préparez au déshonneur vous avez le déshonneur et vous aurez la défaite. C'est-à-dire vous prenez le risque qu'ils ont pris en donnant à Hitler cette... en donnant à Hitler les Sudètes de le voir dévorer tout ce qui sera sur son passage, pariant sur la faiblesse évidemment des démocraties. alors ça mérite qu'on s'y arrête un instant. C'est oublier toute la dimension tragique de cet épisode. C'est oublier que d'abord il y a une candidate il n'y a pas longtemps dans l'élection européenne qui a dit vous savez Mme Le Pen c'est Daladier je ne sais plus qui c'est Samberlaine bon je s'est fait rappeler à l'ordre par quelques historiens qui en avaient un peu assez mais si vous prononcez ces deux noms c'est la lâcheté c'est l'incarnation de la lâcheté et de la faiblesse. Aucun des deux n'était ni lâche ni stupide ni faible mais pour les Anglais et pour une bonne partie de la droite française de l'époque entre le péril nazi et le péril communiste le péril nazi était moins dangereux mieux vaut mieux vaut Hitler que Staline mieux vaut Hitler que les Rouges voilà ça c'était la première chose et les Anglais menaçaient constamment de rompre l'alliance avec la France qui aurait été une catastrophe pour la France si si on ne pratiquait pas une politique d'apaisement vis-à-vis d'Hitler la hantise de Chamberlain des conservateurs anglais c'était la révolution bolchéique partout en Europe voilà la question s'est d'ailleurs posée avant Munich à propos de la guerre d'Espagne Blum qui n'était ni un lâche ni un imbécile s'est trouvé confronté à ce dilemme tragique est-ce que je vais aider les républicains espagnols contre les franquistes ce vers quoi tout le poussait puisque à la tête du front populaire socialiste groupant les socialistes et les communistes son cœur son âme ses engagements le poussaient tout naturellement à intervenir en Espagne aux côtés des républicains sauf que premièrement les anglais menaçaient de quitter l'alliance avec la France parce qu'ils ne voulaient pas de la victoire des anarchistes des staliniens en Espagne toujours la peur de la révolution bolchevique en Europe et puis parce que vous me sentez très bien qu'il y avait aussi un risque de conflagration européenne et que à tort ou à raison personne en France en particulier ne se pensait militairement en mesure de soutenir une guerre de ce genre donc Blum va dire non il va aider en sous-main les républicains espagnols les français qui sont allés les aider sont partis dans les brigades internationales mais pas sous uniforme français et encore une fois Blum n'était pas un lâche il fera d'ailleurs un grand discours pour expliquer pourquoi il ne peut pas y aller qu'il ne reprendra pas cette responsabilité j'ai discuté un jour avec un philosophe sur un plateau de cet esturant qui revenait encore sur Munich on parle de Blum et il me dit oui mais il l'a regretté toute sa vie et j'ai répondu oui heureusement heureusement parce que ça a été un déchirement de la conscience parce qu'il n'a pas passé par pertes et profils les victimes de la guerre civile oui il l'a regretté mais ça c'est le propre de la conscience tragique c'est d'ailleurs je prends une décision je sais que dans certaines circonstances quelle que soit la décision je prends j'aurai des victimes du sang sur les mains ou des souffrances dont je serai je créerai des souffrances dont je suis responsable aussi et donc voilà ça prouve que ça prouve que Blum avait une conscience oui il l'a regretté et il a fait ce choix dans le déchirement de la conscience parce qu'en fait il n'y a pas c'est ce que nous apprend aussi la tragédie antique et il n'y a pas d'action de choix face aux dilemmes tous les dilemmes tragiques de la vie qui n'entraînent en même temps un sentiment de culpabilité quand on a une conscience – Il reste de la conscience chez les hommes politiques au XXIe siècle ? – Ben pas beaucoup alors sûrement chez certains mais en tout cas dans ce qu'on voit il y a une et ceux qui en ont ont une capacité à la mettre sous le boisseau qui est face à des enjeux comme ceux auxquels nous sommes confrontés qui est quand même étonnante moi je ne veux faire de procès d'intention à personne mais cette présentation manichéenne du bien contre le mal c'est le contraire de la morale en politique la morale en politique encore une fois c'est le cas de conscience et pas la bonne conscience c'est revenons revenons à 1938 revenons à Munich c'est intéressant de voir ce qui s'est passé à ce moment-là d'abord tout était joué à ce moment-là si on ne voulait pas Hitler il ne fallait pas traiter la société allemande de cette façon si on voulait se débarrasser d'Hitler il fallait le faire plus tôt en 1935 c'était la fin de l'occupation de la SAR il y a eu un référendum que les nazis ont gagné ils ont donc réoccupé la SAR et puis il y a eu mais en 1936 début 1936 il y a la remilitarisation de la Rhinanie et là c'était une violation du traité de Versailles le gouvernement français déclare nous ne laisserons pas Strasbourg à la portée des canons allemands et que fait-on ? Rien et là l'armée allemande n'était pas encore ce qu'elle allait devenir quelques temps plus tard elle était en pleine reconstruction mais au début 1936 c'est-à-dire on ne fait tellement rien que tous les alliés de la France en Europe se disent si même quand les intérêts vitaux des français sont à ce point en jeu ils ne font rien ils ne font certainement rien pour venir nous aider si on est attaqué par les allemands en 1938 d'abord on a réarmé très tard c'est le Front Populaire qui commence à réarmer donc fin 1936 début 1937 ça ressemble un peu à ce qu'on vit en ce moment non ? mais ça ressemble tellement il y a en 1935 le président du conseil donc avant la remunitarisation de la Rhénanie le président du conseil de l'époque il s'appelle Pierre Laval alors c'est pas encore le Laval de la collaboration c'est un homme politique comme un autre plutôt pacifiste mais et surtout très très porté sur sur l'orthodoxie financière il reste assez célèbre dans l'histoire pour avoir mis en place pour répondre à la crise à la grande crise une politique de déflation où on baisse autoritairement les salaires les revenus et qui va rester une espèce d'épouvantail dans l'histoire des politiques économiques et un jour la commission des finances du Sénat va avoir enfin demande d'avoir le président Laval la commission par exemple de la défense du Sénat et c'est Alfred Sauvi qui a écrit une série de livres sur l'histoire économique de la France entre les deux guerres qui le racontent en présence du président Laval le président de la commission lui dit monsieur le président il faudrait armer et le président Laval répond ah mes chers amis je le voudrais bien mais la situation financière de la France ne le permet pas voilà donc on a perdu on a perdu encore du temps et un temps extrêmement précieux pour le réarmement et ça a coûté infiniment plus mais la situation financière c'est ce qu'on entend depuis des années en général un jour sur un plateau le qui était sur un plateau le présentateur regarde les statistiques et dit c'est quand même extraordinaire on n'a que 200 chars alors qu'avant on en avait 1200 moi quand j'ai fait mon service militaire il y avait 1200 chars c'est pas les mêmes les AMX 30 c'était pas la même chose que les vous étiez chef de char pendant votre service je n'étais pas chef de char j'étais dans un régiment de char je commandais ce qu'on appelait un peloton porté ça n'existe plus dans nos régiments de char il y avait un escadron de porté c'est à dire c'était des des blindés plus légers mais à chenilles aussi qui accompagnaient le régiment de chars il y avait donc une compagnie avec avec trois pelotons qui avaient chacun trois chars je commandais un peloton de un peloton de char c'était c'était des AMX 10 à chenille il y avait une trentaine d'hommes à commander c'était très utile pour un régiment de char mais on l'a supprimé pour des raisons d'économie ensuite c'était l'unité qui en cas de guerre à haute intensité avait la plus faible durée de 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 vie qui était censée avoir la plus faible durée la plus faible durée de vie et le réarmement et le et donc sur le plateau dit quand même c'est mieux on a 200 chats sachant que sur les 200 il y en a 100 qui pour les pièces qui ne marchent pas parce que comme on n'a pas renouvelé on est resté à cet étiage et on n'a pas renouvelé le matériel il y en a 100 qui servent à fournir des pièces pour les centres enfin et alors le journaliste se tourne vers le général je lui dis mais comment comment est-ce possible il y a un blanc puis le général laisse tomber pas d'argent voilà du président Laval en 1935 aux années 90 2000 rien rien a changé pourtant l'histoire nous apprend des choses c'est pas qu'elles se répètent encore une fois mais c'est que nos façons d'affronter les problèmes notre nature nous nous répétons sans arrêt voilà on finit on finit 39-45 et on enchaîne sur ce qui se passe en ce moment on finit on va enchaîner avec 1930 toujours avec 1938 si ça ne vous ennuie pas parce que à ce moment-là les choses sont donc en grande partie jouées et elles se sont jouées chaque fois en phase de dilemmes tragiques qui ont été plus ou moins bien résolus donc la guerre d'Espagne mais aussi la question de l'Ethiopie il faut se souvenir quand même que Mussolini n'aimait pas du tout n'aimait pas Hitler que la première tentative d'Anchus en 1934 Mussolini envoie ses divisions sur le col du Brenner pour dissuader Hitler d'envahir l'Autriche puis en 1935 Mussolini qui veut se tailler lui aussi un empire colonial attaque l'Ethiopie et il est condamné par la société des nations la France l'Angleterre prennent partie pour l'Ethiopie c'est l'époque du Négus qui vient faire un grand discours très émouvant d'ailleurs à la société des nations et là on est dans un vrai dilemme tragique c'est à dire que évidemment le sort de l'Ethiopie est émouvant et il est normal qu'on ait envie de les aider mais en prenant le parti de l'Ethiopie qui finira après un long après de longs combats parce que l'armée italienne n'est pas très efficace à l'époque finira par succomber Mussolini se tourne vers Hitler et scelle l'alliance avec Hitler alors est-ce qu'on a eu tort ou raison c'est pas le problème mais en tout cas là encore le dilemme tragique ne pouvait pas être éludé oui je devrais aider l'Ethiopie mais oui mais si je le fais Hitler Mussolini va se jeter dans les bras d'Hitler ce qui s'est effectivement ce qui s'est passé et en 1938 il faut savoir que cette conférence de Munich elle n'est pas demandée par Hitler Hitler n'attend pas du tout l'autorisation des Anglais et des Français pour prendre des Sudètes Hitler a fait ses plans il a pris le commandement de l'armée tout est prêt pour envahir les Sudètes ce sont les Français et les Anglais qui demandent à Mussolini de faire l'intermédiaire pour qu'il y ait une conférence sur les Sudètes il faut savoir qu'aller aider les Tchèques à résister aux Allemands c'était pour les Français et les Anglais militairement impossible alors peut-être qu'on a sous-évalué peut-être qu'on aurait pu attaquer l'Allemagne pendant qu'ils étaient dans les fenêtres mais moi j'ai regardé tous les notes des chefs militaires et ce que disent les chefs militaires aux politiques c'est non on ne peut pas le chef état-major de l'armée de l'air il dit on est encore trop en retard sur les Allemands on ne peut rien on ne sait pas comment acheminer des troupes là-bas Gamelin qui est le chef d'état-major général des armées dit de toute façon les Tchèques ne pourront pas résister assez longtemps pour qu'on puisse les aider bref c'est impossible alors la France va tenter une autre solution la France en 1935 a signé un accord une alliance avec la Russie non soviétique une alliance militaire qui ne plaît pas du tout aux Anglais évidemment qui vont tout faire pour qu'elle ne se concrétise jamais mais quand commence à se dessiner la crise des Sudètes le gouvernement français demande à son ambassadeur à Varsovie si les Polonais accepteraient de laisser passer l'armée rouge pour aller aider pour aller aider les Tchèques réponse des Polonais qui est que l'ambassadeur s'appelait Léon Noël a transcrit dans ses mémoires réponse des Polonais comprenez certes les Allemands sont des adversaires mais les Russes mais au moins ils sont européens les Russes ce sont des barbares et des Asiatiques et donc entre les deux ne changira pas les Russes on ne va pas les laisser passer voilà c'est une vieille histoire là encore c'est compréhensible les fantômes qui hantent les esprits en Pologne vis-à-vis de la Russie ils sont toujours là mais ils étaient là à ce moment-là aussi donc impossible de faire passer les Roumains ne voulaient pas davantage pour d'autres raisons il n'y a pas moyen d'aller aider les Tchèques donc ce n'est pas une lâcheté c'est qu'à ce moment-là c'est une impossibilité d'ailleurs Churchill le dira après il y a un discours après Munich il y a un discours devant la Chambre des communes et Churchill dit en fait il ne faut pas se polariser sur cet événement c'est l'aboutissement de plusieurs années d'aveuglement d'abord parce qu'on n'a pas réarmé l'Angleterre encore moins que la France Churchill était le seul à dire il faut réarmer parce que Hitler est dangereux les autres disaient non il faut tirer les dividendes de la paix et il dit voilà tout s'est joué tout s'est joué avant on avait fait pour former des systèmes d'alliances on avait on avait créé une alliance qui s'appelait la petite entente qui avait été organisée essentiellement par les français qui regroupait la Roumanie la Tchécoslovaquie et puis la Yougoslavie ça c'est fini ça va pas parce qu'ils n'ont plus confiance ils savent que de toute façon on ne les aidera pas mais en septembre 1938 on ne pouvait pas ou tout au moins on pensait ne pas pouvoir aider ne pas pouvoir aider la Tchécoslovaquie militairement ça s'est d'ailleurs repassé ensuite avec la Finlande on avait promis à la Finlande qu'on l'aiderait même les Américains l'avaient promis puis on a laissé la Finlande se débrouiller avec Staline et la Pologne il faut savoir que quand Hitler a pris un bout des Sudètes la Pologne a pris un petit bout de la Tchécoslovaquie qu'elle revendiquait depuis longtemps qui est un morceau de la Silesie qui s'appelait le district de Teschens où il y avait 300 000 300 000 Polonais qui étaient un arbitrage pour tracer la frontière qui ne plaisait pas aux Polonais on a profité pour prendre un bout et puis l'année suivante on sait ce qui s'est passé c'est à dire que les Allemands et les Soviétiques sachant que de toute façon ils étaient tout seuls face à l'Allemagne puisque les Occidentaux ne voulaient pas de leur alliance ont fait le traité le pacte germano-soviétique ils se sont partagés la Pologne nous avons déclaré la guerre une fois la France et l'Angleterre ont déclaré la guerre à l'Allemagne comme elle l'avait promis mais on n'est pas allé en Allemagne c'est là que se situe l'épisode de la drôle de guerre dont vous parliez tout à l'heure la drôle de guerre c'est qu'on déclare la guerre à l'Allemagne et on reste derrière la ligne Maginot on a assisté au démantèlement de la Pologne sans bouger un petit doigt on a attendu qu'Hitler ne s'est pas allé chercher les Allemands chez eux ils ont entendu qu'ils viennent chez nous il y aurait beaucoup à dire d'ailleurs sur cette histoire vous savez ils ne passeront pas par les Ardennes mais ce qui est fantastique et qu'on ne sait pas en général c'est que nous savions très bien qu'ils pouvaient passer par les Ardennes il y avait eu plusieurs exercices militaires qui avaient été faits depuis début des années 30 jusqu'en 1738 et qui montraient que les Allemands pouvaient passer alors au début on s'est dit pas grave parce que c'était encore l'armée d'armistice enfin c'est encore l'armée de l'armée du traité de Versailles ils n'avaient pas des moyens etc. mais à partir de 33 on ne change pas d'avis on fait un exercice en 34 en 38 mais comme ça ne correspondait pas à l'idée qu'on se faisait de ce qu'allait faire les Allemands on n'a rien fait pour parer à cette éventualité c'est quand même extraordinaire alors qu'on savait qu'il pouvait passer on avait même chronométré le temps qu'il mettrait pour passer c'est extraordinaire la cécité qu'on peut parfois avoir quand quelque chose dérange nos plans préétablis – La cécité des politiques – Oui des militaires – Des militaires dégradés – Oui des états-majors enfin des états-majors – D'accord – Le Gamelin avait son plan ça ne correspondait pas à son plan et donc ça ne pouvait pas arriver on n'a pris aucune mesure et on savait on savait combien de temps il mettrait pour franchir les Ardennes et combien de temps il faudrait pour amener des renforts s'il faisait ça et combler la brèche et le résultat c'était qu'il serait parti il serait arrivé déjà très très loin avant qu'on ait pu amener les troupes nécessaires pour combler la brèche si cela arrivait donc voilà tout ça est dans les archives militaires c'est assez extraordinaire et donc 1938 c'est historiquement en réalité un mauvais exemple les gens dont on parle ne sont pas des lâches mais il faut voir ce qu'on en a fait quand on dit municois on ne dit pas seulement pas seulement d'Aladier la politique d'apaisement avec Chamberlain c'est pas seulement une forme d'aveuglement ou de lâcheté c'est quand on dit municois on dit aussi collabos voilà municois c'est collabos parce que les gens qui étaient les plus les plus promu-uniques ont fini souvent dans la collaboration et donc aujourd'hui c'est on commence par vous dire municois municois sous-entend en général Marcel Déat qui est un des pires collaborateurs de la seconde guerre mondiale qui avait été qui venait du parti social enfin de la SFIO à l'époque qui était plus collaborateur que Vichy c'était il y avait les deux grands leaders de la collaboration la pire Marcel Déat qui venait du SFIO donc du socialisme et puis Doriot qui venait du parti communiste je veux dire et donc vous êtes déjà un Marcel Déat quoi c'est il n'y a plus possible mais ça c'est fait à dessein c'est fait à dessein c'est-à-dire que quand on vous compare à pour vous empoisonner votre réputation c'est fait à dessein oui bien sûr mais tout ça c'est inclus dans le bien contre le mal et ça va très loin c'est des gens qui ne connaissent pas l'histoire ou ils la connaissent tellement bien qu'ils veulent vous empoisonner non il y en a qui la connaissent très bien mais c'est comme ça c'est il ne s'agit pas de débattre il s'agit de disqualifier par association oui par association alors il se trouve que Marcel Déat avait écrit avant la guerre un livre qui s'appelait Mourir pour Danzig on me rappelait tout à l'heure la ville avec son couloir pour expliquer qu'ils ne voulaient pas mourir que les Français ne voulaient pas mourir pour Danzig donc si vous ne voulez pas mourir pour l'Ukraine vous êtes un Marcel Déat voilà c'est pour eux ces dames et alors ce qui est intéressant c'est que ça ne commence pas avec le débarrassant depuis 1938 cette image de 1938 de la lâcheté de l'aveuglement voire de la collaboration elle est dans tous les commentaires sur les relations internationales ça commence d'ailleurs très tôt ça commence en 1950 avec la guerre de Corée où on voit des articles sur si on cède là c'est Munich il faut éviter Munich asiatique on reverra ça avec le Vietnam Munich asiatique encore on verra cette on reverra cette 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 image enfin cette référence avec la Yougoslavie ceux qui qui prôdent Munich ou qui prêchent mais pas seulement en France qui prôdent Munich est-ce que vous avez fait un peu l'organigramme quel courant politique d'où quel pays y venaient alors les pays les pays c'est vrai dans tout l'Occident c'est vrai en France en particulier c'est vrai en Angleterre c'est vrai aux Etats-Unis aux Etats-Unis c'était un politologue américain dit c'est le c'est Munich c'est le 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 si vous n'allez pas en Irak pour renverser Saddam Hussein c'est Munich sous-entendu vous êtes un aveugle un lâche un collaborateur si vous n'allez pas en Afghanistan vous n'occupez pas l'Afghanistan pendant un temps c'est Munich c'est ainsi il y a le parti de la guerre de la guerre permanente utilise toujours il se reconnaît à ça c'est que c'est Munich en 1999 quand on bombarde la 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 Serbie Régis de Bré fait un voyage en Serbie et il revient et il dit ce que j'ai vu c'est pas exactement ce qu'on dit il se fait lâcher par toute la presse un philosophe toujours en pointe dans ce genre de lynchage va même écrire bien sûr Régis de Bré n'est pas de Rieux et Belgrade n'est pas Berlin, Drieu Larochelle, qui a lui aussi été un collaborateur, mais pour une suspension. – C'est un philosophe qu'on connaît tous ? – Oui, mais c'est dans le monde, ce n'est pas une parole en l'air, c'est une parole écrite. Mais c'est extraordinaire la façon dont les choses se correspondent. On va bombarder et renverser le régime de Milosevic, qui est un dictateur, mais on va le faire parce que on va raconter n'importe quoi sur les chiffres des massacres, et puis les Allemands vont faire fuiter un plan d'épuration ethnique, soi-disant conçu au Kosovo, conçu par les Serbes, dont on se rendra compte quelques années après que c'était un faux. Les journaux, d'ailleurs, qui l'avaient repris ont présenté des excuses, mais bien des années plus tard. – Comme la production d'Antrax en Irak. – C'est la même chose. Et c'est la même chose, alors en Irak, ce n'est pas aussi délibéré pour l'histoire de la Serbie, du Kosovo, mais en Irak, c'était délibéré. C'est un État, mais pas n'importe lequel, qui délibérément va mentir au monde entier. Et c'est toujours, vous êtes contre ? C'est Munich. Bon, alors, il faut se souvenir de ce que Chirac a entendu, d'insultes, d'accusations, d'ailleurs, les gens qui ont été les plus en pointe pour condamner la France, l'attitude de Chirac en Irak, pour expliquer qu'il fallait y aller à tout prix, que c'était… – C'est le même qui sait qu'il n'y a pas. – Ils sont encore dans le débat. – Indégoulonnable. – Voilà. Donc, je ne citerai personne non plus, mais quand même, quoi. Et c'était pareil, c'était, si on ne l'arrête pas, il ne s'arrêtera pas. Ça a coûté probablement, dans la durée, au moins un million de morts. Des millions de réfugiés. Daesh. Plus ces réfugiés qui sont allés se noyer dans la Méditerranée. Enfin, c'est le chaos dans ce pays qui n'arrive pas à se réconcilier parce qu'on a réouvert, évidemment, les fractures entre les chiites, les sunnites. Bref, un chaos absolu qu'on n'arrive toujours pas, d'ailleurs, à régler. Et sinon, c'était Munich. C'était… – Qu'est-ce qui a fait tenir Chirac ? – Qu'est-ce qui a fait tenir Chirac ? C'est vous, c'est Villepin, c'est son équipe ? – Non, non, c'est lui, c'est lui tout seul. – Il était bien renseigné, quand même. À l'époque, on avait des services de renseignement en pointe. – Peut-être que nos renseignements étaient meilleurs. Il y avait quand même un doute sur tout ça. Et surtout, c'était… Ce que le père de George Bush Jr. n'avait pas fait quand il y avait eu la guerre du Golfe, il s'était arrêté aux frontières de l'Irak. Le fils poussé par un entourage, c'est toujours pareil, de Vatanguerre, de Faucon, d'aller renverser le régime. C'est cette idée que l'Occident peut être le gendarme du monde, c'est le camp du bien. Vous voyez, c'était un tyran sanguinaire, Saddam Hussein. Et la question est de savoir si on a décidé d'aller tuer tous les tyrans sanguinaires dans le monde entier, de faire la guerre tout le temps à tout le monde. C'est… Le résultat était un désastre. Un désastre géopolitique, un désastre humain. Parce que la guerre, ce n'est pas quelque chose avec lequel on joue. Encore une fois, on ouvre le… On ouvre toutes les vannes de la violence, de la pire violence. Et il y a l'engrenage qui conduit à la guerre, puis il y a l'engrenage de la guerre elle-même qui est toujours une montée aux extrêmes où on finit par faire, par commettre des crimes, des massacres dont on n'aurait jamais pensé qu'on était capable de les commettre. Jamais. Et Churchill, au début de la guerre, il dit nous on fait la guerre aux militaires, pas aux civils. Vous vous souvenez comment on finit la Seconde Guerre mondiale par le bombardement des villes allemandes avec des bombes incendiaires et chaque nuit des dizaines de milliers de gens brûlés vifs. Voilà, c'est comment a fini la guerre au Japon. Le bombardement de Tokyo, c'est 100 000 morts. – Avant ? – Avant, les deux bombes atomiques. Et si on avait dit à Truman quelques années avant qu'il allait faire ça, il n'aurait jamais pensé que c'était possible. D'ailleurs, il ne fera pas la même chose en Corée quand MacArthur voudra carrer la guerre à la Chine parce que les Chinois envoient des centaines de milliers de volontaires pour aider la Corée du Nord. MacArthur veut porter la guerre sur le sol chinois et veut même utiliser l'arme nucléaire, voudrait utiliser l'arme nucléaire contre la Chine. Et là, Truman dira non parce que c'est trop risqué. – Mais il faut une sagesse. Vous savez, quand vous êtes confronté à cet espèce d'argument sur Munich éternel, l'argument sur Munich, ça veut dire que tout dictateur, tout adversaire, tout ennemi est Hitler. Donc si c'est Hitler, effectivement, il n'y a pas de question à se poser. Même si ça doit coûter des millions de morts, c'est Hitler. Si on ne l'anéantit pas, de toute façon, il est prêt à toutes les apocalypses. Donc si c'est Hitler, il n'y a plus à réfléchir, il n'y a plus à se demander comment il pense, ce qu'il veut, et à penser un instant qu'on peut arriver à trouver une solution, à marchander une solution politique. c'est Hitler, c'est tellement dangereux, il s'arrêtera effectivement nulle part. Si Poutine c'est Hitler, il faut accepter des millions de morts parce que de toute façon, il est prêt à détruire la planète. Si Xi Jinping c'est Hitler, c'est pareil, il faut aller faire la guerre à la Chine parce que c'est Hitler. Puisque c'est Hitler, il n'y a plus à réfléchir, il n'y a plus à penser, il n'y a plus à se préoccuper des ressorts qui font agir l'autre. C'est Hitler. Et là-dedans, vous rajoutez le droit international, vous trouvez que c'est extraordinaire. Alors le droit international, c'est quoi ? Le droit international, c'est les frontières que Staline a dessinées à l'intérieur de l'Union soviétique ou le fruit des marchandages de Khrouchev pour avoir des voix ukrainiennes au comité central, comme la Crimée. Et vous prenez conscience de l'énormité de la chose, de cet argument, quand vous regardez ce qui se passe en Arménie, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le Haut-Karabakh, qu'a-t-on fait du droit, au nom du droit international, c'est-à-dire de l'intangibilité des frontières tracé par Staline entre les deux pays, on s'est assis sur le droit d'un peuple au Karabakh qui est là depuis presque 3000 ans. Voilà, c'est... Donc le droit international, ce n'est pas la morale universelle. Voilà, c'est pas... Si ça peut servir, tant mieux. – Si ça peut servir pour nous, pas pour eux. – Mais pour tout le monde, de temps en temps, si ça peut servir à éviter des conflits, à transiter... Bon, très bien, je veux dire, mais c'est pas sacré, quoi. Ça peut même être totalement immoral. Regardez, c'était très intelligent ceux qui ont tiré les leçons de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup plus que ceux qui ont tiré les leçons de la Première, même s'il y avait des gens de très grande stature. Aujourd'hui, la plupart des gens considèrent que le Conseil de Sécurité est une erreur. Parce qu'il y a des droits de véto, des grandes puissances, donc c'est pas bien, il faut supprimer les droits de véto. Un tas de gens qui pensent ça. Deux chefs de gouvernement d'un certain nombre de pays anglo-saxons, qui, eux, n'ont pas de droits de véto. Et en réalité, c'était la chose la plus intelligente qu'on a conçue. C'est pas... On dit, ça paralyse l'ONU, mais ça fonctionne exactement comme un disjoncteur en électricité. C'est-à-dire que ça nous a évité le fait de donner des droits de véto aux grandes puissances. Ça a permis de marquer les limites de chacun. Et ces limites, qui, si elles avaient été franchies, auraient débouché sur la Troisième Guerre mondiale. Voilà. C'est exactement, encore une fois, le principe du disjoncteur en électricité. Quand la tension est trop forte, il faut que ça disjoncte. Et donc, en réalité, c'est très intelligent parce que ça part de la réalité, encore, de la nature humaine les hommes étant ce qu'ils sont, les choses étant ce qu'elles sont, eh bien, il vaut mieux la paralysie que de transformer le Conseil de sécurité en une espèce de tribunal qui n'aurait pas de... Enfin, pour faire respecter ses décisions, de faire la guerre, mais faire la guerre à qui ? Si vous faites la guerre à la Serbie, ça va, c'est facile. Mais la guerre à la Chine, la guerre à la Russie, la guerre au bloc soviétique, au point de Varsovie, pendant la guerre froide, c'est autre chose. On a traité aussi de lâche Kennedy, au moment de l'affaire des... Enfin, certains, de l'affaire des fusées de Cuba. Kennedy comme Khrouchev étaient entourés aussi de faux cons, de gens qui voulaient la guerre. Et Khrouchev comme Kennedy ont résisté à ces faux cons. Ils ont négocié secrètement et finalement, le monde s'en est sorti sans perdre la face. Et un an après, Kennedy va faire un discours à l'université de Washington où il va expliquer ça. Il va dire que c'est extraordinairement dangereux, c'est un cercle vicieux, très dangereux de mettre deux puissances nucléaires en tension et qu'il faut trouver le moyen de faire baisser la tension sans qu'aucun des deux ne perde la face. Et il y a des gens qui ont vomi sur Kennedy pour avoir fait ce discours. Mais c'était ça ou la guerre mondiale. Bon. On a retrouvé d'ailleurs toujours pareil, toujours cette histoire de toujours Munich, toujours la lâcheté. Quand Obama refuse de renverser le régime de Bachar el-Assad qui est scandaleux au dernier moment dans les années 2014-2015. Mais le problème de l'Occident, dilemme tragique, c'est que le régime de Bachar est un régime terrible. Mais il était le dernier rempart contre Daesh. Donc la question était Daesh ou Bachar ? Dilemme tragique. Moi, je pense qu'il faut souvent beaucoup plus de sagesse. Il en a fallu à Truman pour ne pas déclencher la guerre nucléaire, à Kennedy pour les fusées de Cuba, à Obama aussi pour ne pas... pour ne pas rentrer dans le cercle vicieux du renversement. C'est ce que ça a coûté partout où on a fait ça. Il faut plus de sagesse pour se retenir quand on est confronté à un dilemme tragique de ce genre que pour intervenir, pour ne pas diminuer quoi. On dirait qu'il y a la Libye. Et la Libye, c'est un cas d'école. La Libye, ce sont des responsables politiques, notamment le président français, qui se trouvent confrontés à un cas de conscience. On leur dit si vous ne nous aidez pas, il va tuer tout le monde à Benghazi. Alors, il n'aurait peut-être pas tué tout le monde, mais il en aurait tué beaucoup. Personne, à ce moment-là, même après avoir décidé d'intervenir, ne veut faire la guerre. Et d'ailleurs, ce qu'on obtient du Conseil de sécurité, c'est la... – Sécurisation de l'espace aérien. – Voilà, c'est l'exclusion de l'espace aérien de tous les avions libyens. – Pas de faire la guerre. – On n'était pas supposé bombarder. – Non, alors, c'est ça, la zone aérienne exclusive, c'est déjà la guerre. C'est déjà mettre le doigt dans l'engondage. Parce que quand on y est, et qu'on voit les colonnes de chars se diriger, la tentation est de bombarder la tête de colonne. Personne ne voulait ça, personne ne voulait faire la guerre, personne ne voulait renverser le régime. Et la plupart des gens savaient très bien que si on renversait le régime, on aurait le chaos et les tribus. Et pourtant, ça s'est passé. C'est-à-dire, l'engrenage a été plus fort que la volonté des acteurs. C'est un cas d'école. Alors, oui, le résultat est catastrophique, mais c'est un cas d'école de nous n'irons pas plus loin qu'eux et ensuite, nous sommes allés plus loin parce que la guerre est un engrenage, parce que c'est une montée aux extrêmes. Parce que quand vous êtes en face, chacun est sur le terrain comme dans les états-majors, c'est lui ou moi. La guerre, elle vous amène toujours à cette extrémité. Toujours. Quand Truman, il bombarde, il lance ses bombes nucléaires, etc. Pourquoi ? Ou nous, ou ce sont nos soldats qui vont mourir, ou ce sont eux ? – La deuxième bombe nucléaire, ce n'était pas obligatoire. – Enfin, ce n'était pas obligatoire, ils n'avaient pas cédé. – Ils étaient en grand chemin, quand même. – Non, ils n'avaient pas cédé. Les Japonais, ils sont résistants. Voilà. Et de toute façon, on était, c'était dans l'engondage, puisqu'on y est. Voilà, à un moment donné, on est dans l'engondage, on va en finir, on va en finir par tous les moyens. – Est-ce qu'on analyse l'Ukraine, là, maintenant ? – Comment ? – Est-ce qu'on analyserait l'Ukraine, maintenant ? Alors, on va commencer à analyser l'Ukraine à partir de quoi ? 2006 ? – L'Ukraine, il faut, non, l'Ukraine, encore une fois, c'est une vieille histoire, c'est que c'est 91. Voilà, en 91, on va encore une fois très mal gérer la fin d'un empire ou l'effritement d'un empire. Au fond, les Occidentaux qui ont bercé une larme de crocodile quand Gorbatchev est mort ont choisi, non pas de soutenir Gorbatchev, mais de soutenir Yeltsin. Et ils ont choisi pourquoi ? Parce qu'au fond, il y avait une espèce de jouissance, d'affaiblir le plus possible la Russie. Voilà, c'était… Donc, plus ça allait se décomposer, mieux c'était. Tout en essayant de faire en sorte que les armements nucléaires ne partent pas dans tous les sens. Mais, on a joué avec le feu sur la… On a tenu Yeltsin. Yeltsin, lui, son pouvoir, il était assis sur la Russie elle-même donc il était prêt à ce que tout le reste s'en aille. On a livré la Russie par un pas du gain aussi aux oligarques et à un tas d'intérêts étrangers qui ont mis le pays en coupe réglée. Il n'est pas arrivé tout seul. Poutine, le pouvoir est arrivé parce que… Et il a assis son pouvoir et sa popularité sur la mise au pas des oligarques. Sur la ruine même des oligarques qui étaient haïs par la population qui dans le passage du communisme à la société de marché la plus débridée qu'il soit, la plus sauvage qu'il soit, la plus violente qu'il soit, sont venus à regretter le régime autoritaire. D'avoir en plus que… – C'est le phénomène mafieux et tout ce qu'il y avait quand même. – Oui, alors ça a été remplacé par un autre. – Parce que l'espérance de vie, les drogues… – Les oligarques au moment de l'effondrement du communisme, ça a été d'une indécence terrible et dans un moment où les gens souffraient beaucoup. Donc ils souffraient et ils voyaient les autres s'enrichir et s'emparer de toutes les richesses du pays. Bon, donc là on a géré aussi mal d'une certaine façon qu'on avait géré à la fin de la Première Guerre mondiale que ce soit au Moyen-Orient ou en Europe. Bien. Et puis après on a enfin l'Occident ça n'enlève ça rend pas Poutine plus sympathique ça n'excuse rien du tout mais refoire cette histoire nous permet de penser que nous ne sommes pas le camp du bien et que les guerres n'arrivent pas simplement parce qu'il y a quelqu'un qui décide de la guerre en général tout le monde a sa part de responsabilité. Et là la responsabilité de l'Occident en son ensemble a été de vouloir conduire l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie. C'est tous les spécialistes de géopolitique américains même ceux qui n'aimaient pas la Russie qui l'avaient combattu détestés ont écrit ont dit répété qu'amener l'OTAN aux frontières de la Russie c'était jouer avec le feu c'était prendre un risque considérable. Eh bien rien n'y a fait rien n'y a fait inexorablement voilà jusqu'à d'ailleurs à l'accord de partenaire stratégique signé par les Etats-Unis et l'Ukraine en novembre 2021 on a empêché alors Merkel et Sarkozy ont empêché en 2008 qu'on entame le processus d'entrée dans l'OTAN de la Géorgie et de l'Ukraine ce qu'on leur reproche aujourd'hui en disant mais s'ils étaient rentrés dans l'OTAN ils ne seraient pas pu attaquer l'Ukraine non on aurait sans doute eu la guerre plus tôt même l'actuel patron de la CIA M. Burns qui était ambassadeur en 2008 il était ambassadeur en Moscou il est allé plusieurs fois il était plusieurs fois en poste en Russie il est ambassadeur des Etats-Unis à Moscou il écrit une note à Condoleezza Reiss qui est secrétaire d'Etat de George Bush et il explique que si l'Ukraine rentre dans l'OTAN puisque la question se posait à ce moment-là la Russie prendrait des gages et notamment des gages en Crimée et que ce n'est pas simplement l'avis de Poutine c'est que pendant deux ans ou deux ans et demi il a vu tout le monde et que tout le monde est en Russie et sur cette ligne c'est prendre un risque considérable cette note existe elle a été publiée 2008 et il s'est passé exactement ce cas c'est-à-dire que là ils ne sont pas rentrés et puis en 2014 il y a eu la révolution qui n'était pas une révolution seulement spontanée et voilà vu l'influence de l'OTAN et de l'Europe avancer Kissinger l'avait très bien dit il avait dit comme Brzezinski d'ailleurs il avait dit vous savez l'Ukraine c'est un pont entre deux mondes il faut que ça le reste et donc la solution qui a été proposée par y compris par Brzezinski on ne pouvait pas faire plus anti-russe que Brzezinski la seule solution c'est la neutralisation c'est-à-dire qu'on va en faire un pont entre les deux et il faut neutraliser neutralisation c'est pas scandaleux la neutralisation ça a sauvé la Finlande qui a continué de vivre en état souverain même à l'ombre de Staline puisque la guerre de Finlande Staline n'a pas annexé la Finlande à la fin de la guerre avec la Finlande on a appelé ça la Finlandisation mais ils ont vécu libres pas du tout sous le régime stalinien ça a permis de rétablir la souveraineté de l'Autriche pendant la guerre froide en 1955 les tensions étaient très très fortes et les deux parties ont signé un accord pour se retirer chacun et neutraliser l'Autriche ça a permis à l'Autriche de retrouver sa souveraineté d'éviter une guerre sur son territoire et voilà c'est pas c'est pas une solution aberrante c'était pourquoi ça s'est pas fait là ? ça s'est pas fait parce que le parti de la guerre permanente était toujours là il fallait punir la Russie il fallait emprisonner la Russie et la Russie c'est comme l'Allemagne quand elle se sent encerclée tout pays qui se sent encerclé ou menacé voilà il devient il devient hostile alors je ne sais pas ce qu'aurait été l'histoire on ne peut pas la réécrire ça n'aurait peut-être pas d'issue à des Poutines je n'en sais rien en tout cas ce qui est sûr c'est que ce qu'on a fait ne pouvait sans doute conduire qu'à la situation actuelle comment vous analysez ? toujours pareil les hommes sont les hommes ils n'ont pas changé voilà oui mais ça paraît une banalité c'est une banalité qu'on n'arrive pas à intégrer dans la politique ni la géopolitique ni la politique intérieure d'ailleurs là on voit quand même les vieilles ficelles soit vous êtes avec nous soit vous êtes contre nous soit vous êtes un collabo soit vous êtes avec Pierre soit vous êtes avec Paul on sent le clivage mais quand on s'arrête un petit peu le boulot de la France pour sentir la tempête venir il n'a pas été fait ou il n'a été pas entendu parce que non il n'a pas été fait après ça dépend comment on juge la vocation de la France De Gaulle avait tracé une voie à la France sur la scène internationale cette voie c'était un la fidélité aux alliances qu'on conclut mais deux la France ne veut pas être entraînée dans une guerre dont elle n'accepte pas d'être entraînée dans une guerre dont elle ne voudrait pas donc elle garde la maîtrise de son destin et elle travaille à trouver des solutions pacifiques chaque fois que c'est possible mais c'est toujours pareil derrière cette posture du général De Gaulle avec un principe très simple la France reconnaît les états pas les régimes aujourd'hui on ne vous parle que des régimes c'est un régime c'est un régime mauvais totalitaire autoritaire oui d'accord mais si on encore une fois si on est obsédé par cette idée on va passer son temps à s'entretuer voilà donc l'idée de De Gaulle c'est peut-être que Staline est un même sûrement c'est sans doute un criminel un des plus grands criminels de l'histoire peut-être que Mao est un des plus grands criminels de l'histoire mais je reconnais l'Union soviétique parce qu'elle est là en plus l'Union soviétique a été la première à reconnaître la France libre je reconnais la Chine de Mao parce que c'est parce que c'est une réalité mais c'est pas pour ça que je reconnais le régime et puis vous savez c'est quand même c'est quand même extraordinaire ça le méchant le très très bien est-ce que Staline était plus gentil que Hitler non si on regarde le nombre de et pourtant nos démocraties notre camp de la liberté et même un anticommuniste aussi viscéral que Churchill se sont alliés sans état d'âme sans état d'âme à Staline contre Hitler dilemme tragique voilà c'est ben oui il y a Hitler et s'il faut s'allier à Staline et bien on s'allie à Staline on a fait pire on lui a donné la moitié de l'Europe souvenir bon est-ce que Staline est-ce que Poutine est pire que Staline on pouvait discuter avec Staline s'allier à Staline c'est Staline mais pas avec Poutine mais est-ce qu'il est plus dangereux plus criminel que Staline est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un autre jeu qui est en train de se jouer sous des prétextes de les écoles pour les petites filles la liberté la démocratie tout ce qui va avec le packaging hollywoodien qui va avec la guerre est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une autre guerre qui est en train de se jouer comme une guerre de ressources d'accessibilité aux ressources mais oui mais celle-là nous sommes en train de la perdre c'est-à-dire que ben oui c'est tout le problème le problème de cette guerre qui dure c'est que elle est cette catastrophe pour l'Occident et en particulier pour l'Europe c'est donc quelle conclusion vous tirez de ça parce que ça c'est à la portée d'un gamin de 5 ans ben oui mais il faut croire que la politique est parfois imperméable à la pensée d'un gamin de 5 ans ou en dessous de la pensée d'un gamin de 5 ans c'est toujours la même histoire d'abord l'Occident n'a pas compris que enfin l'Occident en tout cas ses dirigeants une partie de ses élites que l'occidentalisation du monde c'était fini 5 siècles c'est fini voilà c'est fini il faut tourner cette page parce que le reste du monde l'a tourné et non on est sorti de la guerre froide et on a décidé qu'au lieu d'accepter ce monde certes instable et dangereux qui est le monde multipolaire il fallait que de bipolaire il devienne unipolaire et nous allions imposer au monde un ordre avec le droit international le nôtre qu'on respecte quand ça nous arrange parce qu'on ne l'a pas respecté au Kosovo on ne l'a pas respecté en Afghanistan on ne l'a pas respecté en Irak on ne l'a fait rien très bien au lieu de prendre en compte cette nouvelle réalité du monde et essayer de contribuer à l'organiser on a préféré la nier alors j'entends bien oui c'est plus dangereux le monde multipolaire mais c'est un fait c'est un fait et l'Occident avec tous ses moyens et avec sa démographie n'est absolument pas capable d'imposer au monde quand bien même il le voudrait son ordre à lui ça n'est pas possible enfin voilà encore une fois on va faire la guerre tout le temps mais chaque fois qu'on l'a fait au nom de cette idée ça s'est mal terminé on se souvient pour parler encore de l'Irak on se souvient que les 20 ans d'occupation de l'Afghanistan se sont terminés par des images qui sont abominables et on a oublié celle de la chute de Saigon parce que c'est toujours pareil Munich 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 mais il y a d'autres voies pour aller vers des Munich terribles vers de terribles Munich c'est celle où la lassitude des peuples les sacrifices trop grands finissent parce qu'il faut bien en finir un jour par conduire l'Occident à lâcher ses alliés sur place et à partir il est parti d'Afghanistan il est parti de Vietnam mais il faut se souvenir souvenir de ce que ça la chute de Saigon c'est terrible voilà on a et oui il a fallu un peu de sagesse à Nixon et à Kissinger pour arrêter la guerre du Vietnam ça ne pouvait plus continuer mais le résultat c'est une forme pour les gens qui étaient là c'est une forme de Munich l'Afghanistan pareil c'est tout un chouet quand les Américains ont essayé de mettre de l'ordre en Somalie ils ont dû partir avec un petit faucon noir c'est ça oui c'est ça c'est un épisode mais très significatif de ce moment là c'est pareil on a semé parce que l'Occident n'est pas pour rien en tout cas une partie de l'Occident dans les printemps arabes très bien on a vu ce qui s'est passé en Égypte il n'est pas parti tout seul Moubarak on a eu les frères musulmans puis après c'est après dilemme tragique peut-être il valait mieux quand même le régime les militaires de l'armée égyptienne au pouvoir que les frères musulmans en Algérie on pouvait détester le FLN et le pouvoir et le pouvoir algérien mais quand il s'est agi de choisir entre les islamistes et le pouvoir en place dilemme tragique vous vous bossiez avec Sarko lors des accords méditerranéens signés à Nice ça vous rappelle quelque chose ? à Nice ? à Ronti ça a été signé où ça les accords méditerranéens ? la Union pour la Méditerranée ? oui alors moi c'était une idée que je poursuivais depuis très longtemps qu'on a fini Sarkozy a eu envie de mettre en oeuvre on les a signés à Paris il y avait un petit passage à Nice ? non c'était pas à Nice je sais plus après il y avait eu un conseil des ministres des affaires étrangères est-ce que dans l'idée j'essaye de vous déconcentrer un petit peu est-ce que dans l'idée il n'y avait pas un petit peu les accords méditerranéens c'est pas un peu les prémices à l'époque d'une garde prétorienne européenne contre les flux migratoires ? non mais ça aurait pu être un moyen de les gérer voilà l'idée de l'Union pour la Méditerranée c'était c'était de changer le rapport entre la rive nord et la rive sud puisque jusque là c'était le c'était le processus de Barcelone qui gérait nos rapports il y avait d'un côté le bloc européen et puis de l'autre les pays du sud dont les européens imposaient leurs conditions aux autres qui avaient pas leur mot à dire c'était une espèce de néocolonialisme déguisé il faut appeler les choses par leur nom comme disaient les diplomates du sud la commission européenne une fois par an nous invite à prendre le thé puis voilà c'est enfin on fait oublier éclater de faire c'était au début on voulait unir les pays de la Méditerranée entre eux puis des européens on se sont découverts brusquement les autres pays européens un amour immodéré pour la Méditerranée donc ils sont tous venus mais ils sont venus à titre individuel c'est à dire et on avait convenu qu'au moins dans un premier temps ce seraient les pays de l'Europe du sud qui prendraient la coprésidence avec un pays de l'Europe de la Rive-Suite et l'idée c'était de faire un partenariat à part égale entre les deux ça a commencé on l'a mis en place c'était aussi alors tous les Africains n'ont pas reçu comme ça mais c'est aussi une façon de créer une charnière entre le continent africain et puis le Moyen-Orient et les pays de l'Europe en tout cas de l'Europe du sud tout ça c'est de façon étonnante mis en place on a fini par contre avec les Allemands non sans mal mais on a fini par contre tous les pays de la Méditerranée à l'exception de la Libye parce que Kadhafi disait puisqu'il y a tous les pays européens je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas tous les pays africains et finalement c'était pas plus mal qu'il soit d'or mais c'est le seul pays méditerranéen qui n'était pas dans l'Union pour la Méditerranée et on avait même réussi à me faire asseoir à côté l'un de l'autre l'autorité palestinienne et l'État israélien on peut entendre l'État israélien et tout ça s'est fracassé sur la d'abord le fait que même en France il y avait des gens qui n'y croyaient pas qui ne jurent que par l'Europe voilà donc ça pouvait être que l'Europe il fallait tout remettre à l'Europe et puis par le fait ça s'est fracassé aussi par deux événements deux événements majeurs d'abord la résurgence de problèmes assez graves à l'époque entre Israélien et Palestiniens il y avait et puis les printemps arabes et entre les deux la crise financière qui a été une des causes aussi des printemps arabes qui a mis voilà et par le fait que les pays du sud de l'Europe n'avaient à part la France n'avaient pas envie de prendre la coprésidence l'Espagne était enfermée dans la crise financière je ne sentais pas l'air insolide pour faire ça l'Italie était indifférente à l'époque à cette idée mais c'est très dommage parce que c'était une façon de gérer en commun pouvoir gérer en commun et les flux migratoires et bien d'autres choses la pollution de la Méditerranée la coopération économique autour de autour de la Méditerranée il y avait beaucoup de projets qui étaient sur la table enfin on a raté une occasion unique mais il faudra y revenir parce que ce que l'Europe a eu mal à comprendre c'est que son avenir il se joue au sud voilà c'est alors peut-être qu'il se joue maintenant aussi à l'est voilà du côté de la Baltique mais il est censé se jouer au sud pour des raisons d'abord parce que sa civilisation vient du sud et puis parce que la géographie fait que voilà c'est c'est en Méditerranée que c'est toujours au fond c'est toujours joué réellement son destin et ça revenons à l'Ukraine on a eu Macron-Clemenceau pendant le Covid ensuite on a eu Macron-Churchild Macron-Sounzou on a eu Stéphane-Séjourné Gabriel Attal et on a Macron qui met des t-shirts et des sweats de l'armée Macron qui fait des déclarations tonitruantes Macron qui n'a pas si longtemps il y a 10 jours dit que l'Ukraine c'est quand même pour des questions économiques un petit peu et de ressources je ne veux pas rentrer Macron-Clemenceau je ne veux pas rentrer dans le débat politicien sur les uns et les autres c'est votre président de la république quand même oui mais le reste ce n'est pas le président de la république donc chacun jugera si les hommes sont à la hauteur de l'histoire ou pas ce que je trouve très dangereux c'est cette idée que la France n'aurait aucune limite dans le conflit ukrainien vis-à-vis de la Russie que nous serions prêts à envoyer des troupes en Ukraine parce qu'envoyer des troupes en Ukraine ça veut dire la guerre mais on t'a dit que c'était des techniciens pour déminer Henri t'as rien compris c'était des techniciens pacifistes moi je ne suis pas pacifiste et je ne suis pas belliciste les deux sont aussi dangereux les uns que les autres les pacifistes parce qu'ils pensent que l'homme est bon et qu'on abat la guerre très bien moi je pense qu'il faut tout faire toujours pour éviter la guerre pour les raisons qu'on a évoquées pendant tout cet entretien parce que l'homme est au fond de lui-même un sauvage la sauvagerie de la guerre n'a pas de limite mais le belliciste ne vaut pas mieux parce que le belliciste lui pense que la guerre c'est régénérant c'est plein de vertus de guerrières qui vont régénérer l'homme ou qui vont ressouder la société quand elle est divisée c'est l'autre version du bouc émissaire on va se trouver un ennemi commun ça va resserrer les rangs alors c'est vrai que nos sociétés sont très divisées mais je pense qu'elles sont tellement divisées qu'elles auront du mal à résister à un conflit de ce genre mais surtout on fait la guerre pour ses intérêts vitaux la guerre encore une fois c'est lui ou moi la guerre voilà la guerre c'est pas une expédition lointaine où on envoie quelques parachutistes régler un problème de terroristes bon c'est pas ça c'est la guerre c'est à dire que là si on envoie des soldats français tirés sur des soldats russes c'est bien on aura la guerre la vraie voilà est-ce que dans la conception intellectuelle en 2022 en 2022 le président de la république disait nos intérêts fondamentaux ne sont pas en jeu en Ukraine voilà et maintenant c'est nos intérêts fondamentaux sont vitaux sont en jeu non nos intérêts vitaux ne sont pas en jeu alors je peux me tromper mais cette idée il ne va pas s'arrêter il ne va pas venir jusqu'à Paris ni même jusqu'à Berlin est-ce que vous avez ici de compter Macron je sais que c'est difficile comme disait un diplomate il n'y a pas longtemps de toute façon nous sommes non seulement en face de puissance militaire importante mais nous sommes en face d'une puissance nucléaire qui dispose de 5 000 au moins 5 000 ou 6 000 têtes nucléaires alors de deux choses l'une ou bien la Russie s'effondre rappelez-vous de l'angoisse qui a saisi les chancelleries occidentales quand les troupes de Prigogine étaient sur la route de Moscou c'est après après Poutine qui voilà et d'autre part si la Russie s'effondre alors Poutine on peut dire que c'est un monstre froid c'est pas un exalté on l'a remarqué il a manifestement pas envie d'utiliser l'arme nucléaire pas plus que nous mais il faut faire attention encore une fois à l'engrenage c'est pas la même doctrine à l'engrenage on peut ne pas avoir envie et finir par le faire quand même mais si la Russie s'effondre c'est une catastrophe planétaire c'est tout le continent eurasiatique qui va être déstabilisé c'est des milliers de têtes nucléaires dont on ne sait pas où elles vont partir c'est un chaos terrible dont la première victime encore une fois c'est là aussi l'Europe et on ne peut pas ça c'est l'hypothèse où ça s'effondre de l'intérieur mais on ne peut pas vaincre c'est que la Russie ne peut pas perdre c'est pas un souhait elle ne peut pas perdre parce que in fine c'est une puissance vous ne pouvez pas faire ce que vous avez fait avec l'Allemagne en 1945 parce qu'il y a 6000 têtes nucléaires parce que c'est une puissance nucléaire c'est essentiel et donc cette guerre ne peut s'arrêter que par la négociation il faudra bien à un moment ou à un autre si c'est un match à mort ça ne peut pas être un match à mort pour les ressources mais ça ne peut pas être un match parce que si c'est un match ça veut dire des dizaines de millions de morts ben oui donc il n'y a aucune ressource qui vaut ça on va sacrifier la moitié de l'humanité dans une guerre mondiale à coups de missiles nucléaires pour il n'y a rien qui vaut ça rien ça fait penser à un mauvais film quand même non ? ça fait penser à un mauvais film ça fait penser à un mauvais film ça devient un mauvais film ou un cauchemar ah oui parce que regardez moi pendant deux ans après avoir écrit une tribune en 2022 pour expliquer qu'on marchait vers la guerre comme des somnambules et alerter sur l'engrenage et la montée aux extrêmes dans la guerre on a dit mais regardez il n'y a pas d'engrenage il n'y a pas d'escalade voilà chaque fois qu'on franchit une soi-disant ligne rouge il ne se passe rien donc on peut continuer ça c'est le moment où ça devient le plus dangereux parce que vous ne savez que c'était la dernière ligne rouge qu'après si vous ne savez pas avant vous savez qu'après et plus on croit passer de ligne rouge sans problème et plus on est tenté d'en passer d'autre c'est une addiction c'est une frénésie c'est quoi ? et là l'escalade elle est là elle est là dans le désarmement elle est là dans le fait que petit à petit la Russie est touchée aussi sur son territoire et que je ne suis pas sûr que ça affaiblisse le pouvoir en place ça peut aussi souder la population russe autour du pouvoir en place mais en tout cas l'escalade dans l'armement elle monte l'escalade dans les mots elle monte mais l'escalade dans les mots ce n'est pas neutre ce n'est pas anecdotique l'escalade des mots elle finit par provoquer l'escalade des pensées et des idées vous avez déjà pris la tête avec un russe ? avec ? un russe ? non jamais ? même pas une petite bagarre de barres ? non jamais ? non qu'est-ce que vous connaissez des russes ? l'histoire vous avez été en Russie ? oui j'étais en Russie combien de fois ? où ? une fois à Moscou combien de temps ? pas très longtemps assez pour voir Poutine avec qui ? avec Sarkozy vous avez lu quoi de la Russie ? quel auteur ? quel poète ? quel musicien ? ce que tout le monde a lu Tolstoy, Dostoyevski mais ça c'est intéressant aussi parce que cette idée cette idée qu'il faut être la plupart des gens qui vont sur place ne voient rien surtout les journalistes non mais les journalistes comme les autres ils vivent vous allez à Moscou vous vivez dans un dans le coin de monde des start-up ou de la réalité vous vivez dans un monde qui n'a rien à voir avec tout le reste de la Russie chacun vit dans son petit monde on ne connaît pas forcément un pays il faut y vivre vraiment pendant des années des années des années des décennies pour vraiment s'imprégner donc je ne sais pas si vous êtes allé en Russie mais au fond vous n'en savez pas plus que moi c'est pas sûr non mais parce que la politique ça s'apprend ce que pensent les autres ça s'apprend aussi en réfléchissant en lisant la littérature en regardant leur histoire De Gaulle n'avait pas fait tous les pays de la Terre et pourtant ils les connaissaient beaucoup mieux que la plupart des gens qui avaient passé leur temps en globetrotter autour du monde et c'est vrai c'est son art culinaire voilà vous savez pourquoi ? toujours important l'art culinaire mais pourquoi ? mais l'art culinaire il n'est pas le même à Vladivostok et à Moscou je suis entièrement d'accord avec vous en termes d'épices et de cuissons mais la majeure partie du temps que vous avez un pays avec un art culinaire très rustre ça se traduit aussi dans leur caractère mais il n'y a pas besoin il n'y a même pas besoin de passer par là je veux dire le caractère des Russes on le connait parce que leur histoire est une histoire extraordinairement violente voilà c'est fait la Russie en tout cas la Russie occidentale s'est produit d'un croisement entre les Vikings et les Slaves qui étaient sur place c'est ça c'était des roues c'était des roues après ce mélange entre Slaves les Slaves qui étaient là enfin les tribus Slaves qui étaient là et puis et les Vikings qui ont fondé Kiev et qui avaient qui exploitaient la ligne le fleuve le Niep comme quel regard vous portez sur nos néo-soviétologues se censés conseiller nos dirigeants nos stratèges quel regard vous portez sur eux et quel regard vous portez sur les experts de plateau télé bah comme il m'arrive d'aller sur les plateaux télé je vous évitez de leur cracher dessus c'est ça non c'est pas ça enfin je veux dire ce qu'on voit de temps en temps des gens intelligents lucides quelle que soit leur opinion mais puis de temps en temps des spectacles qui est qui est affligeant mais là encore c'est une histoire de nature humaine c'est comme pendant la pandémie brusquement des gens se trouvent se trouvent investis d'un pouvoir ou d'une autorité que les circonstances leur accordent donc pendant la pandémie c'était les professeurs de médecine même ceux qui n'avaient jamais fait d'épidémiologie de leur vie et puis là c'est les généraux voilà ils sont au centre on regarde qu'eux on leur demande leur avis à une forme de pouvoir qui se voilà vous pourriez me dire mais vous n'avez pas passé 10 ans dans l'armée donc vous ne pouvez pas juger bah si heureusement d'ailleurs voilà c'est vous défendez Macron là ? non je ne défends pas Macron je vous dis simplement que c'est pas parce qu'on n'est pas militaire de carrière qu'on ne peut pas avoir une idée sur la politique de la défense je prends l'exemple suivant un soviétologue un néo-soviétologue qui va à Moscou que dans son petit trip d'expatrié tout le monde dans son petit truc dans son petit truc d'expatrié où il y a toujours les mêmes où il y a toujours les mêmes réseaux ainsi de suite bon le militaire qui était à l'OTAN avec son prisme de lecture de l'OTAN pas de problème le think tank en question pas de problème le service de renseignement tout le monde vit dans son dans son petit milieu socioculturel et donc là on est somnambule et puis et puis il y a les clientèles aussi il y a beaucoup de clientèles bah oui c'est un business oui et nous on regarde depuis notre balcon dans l'ombre ce qui se raconte on va un peu sur le terrain depuis 2014 on écoute les journalistes à gauche à droite du centre on voit les fumistes et ensuite nous en tant que citoyens français informés quel va être notre rôle d'abord les gens ont le rôle dans le débat public qu'ils s'autorisent à avoir vous savez si le pays veut la guerre il y aura la guerre si le pays ne la veut pas il n'y aura pas la guerre voilà ça veut dire quoi le pays quand je vois que Macron il gouverne le pays avec 22% de français il n'aime pas le pays il tient il tient une unité parisienne non parce que ça ne se passe pas comme ça vous auriez pu vouloir la guerre en 1938 vous ne l'auriez pas eu parce que en France la écrasante majorité des gens ne la voulait pas voilà et on a fait la guerre quand les allemands sont revenus en France c'est à dire que nous on attend que Poutine bute des sauts de la française en Ukraine pour qu'on y aille franchement le problème là le danger est que les dirigeants nous entraînent dans cet engrenage vous avez vu ce qu'on a comme dirigeant vous avez vu les dirigeants qu'on a Olaf Scholz qui balance les anglais et les français pour se racheter une virginité qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui il faut le comprendre on a encensé le modèle allemand pas seulement économique c'est qui où mais les journaux les observateurs les médias les politiques tout le monde tout le monde trouvait ça très bien puis même le citoyen l'Allemagne c'était parfait c'était beaucoup mieux que ce qu'on faisait en France et la démocratie allemande en particulier vous vous rendez compte c'est tellement bien le système proportionnel les pays où on fait des on arrive à faire des coalitions après les élections c'est fantastique c'est quand on disait mais c'est quand même le contraire de la démocratie c'est-à-dire je ne fais pas des coalitions avant les élections mais des coalitions après donc on constate qu'il n'y a pas de majorité bon ben c'est très bien alors on va faire on va faire une coalition on va réécrire un programme pour lequel personne n'a voté ben oui c'est ça c'est ça le système allemand qui est tout en mode c'est ça les arguments que vous jette à la figure tous les partisans de la proportionnelle bon ben très bien alors ben de temps en temps il y a on est dans on est dans des périodes où c'est pas très grave au fond ou bien les gouvernants sont assez vertébrés pour arriver à en faire quand même quelque chose qui tient debout et puis il y a des périodes où ça ne ça ne peut pas marcher voilà ben là l'Allemagne est en train d'explorer les limites extrêmes de son système vous avez une coalition qui a qui a qui à l'épreuve enfin face à une épreuve qui n'est pas une épreuve ordinaire ben elle a du mal à tenir la route parce que là ça fait apparaître des fractures à l'intérieur même de la coalition majoritaire terrible et puis les gens sont pas ben voilà monsieur Schultz c'est pas madame Merkel bon c'est pas c'est c'est pas Denauer c'est pas c'est pas Willy Brandt c'est pas ben ouais ben non c'est pareil c'est pas De Gaulle c'est pas Pompidou ben voilà il faut faire avec ben on est obligé de faire avec jusqu'à un certain point alors qu'est-ce qu'on fait moi ma philosophie politique et ma philosophie de tout court c'est que c'est c'est qu'il faut il faut il faut il faut il faut il faut jamais se départir de l'idée de limite non alors c'est il faut mettre des limites aux politiques non il faut se mettre des limites c'est-à-dire nous en tant que peuple tous en tant que peuple en tant qu'individu c'est-à-dire que il y a il n'y a rien de pire que les absolus voilà donc déjà quand on me dit il n'y a pas de limite dans la dans le conflit avec la Russie c'est c'est déjà une folie quoi voilà tout a des limites c'est une folie de crocodile c'est une folie de crocodile Macron c'est un crocodile ben je ne sais pas si c'est un crocodile mais vous connaissez l'expression il a une grande gueule il a des tout petits bras oui mais ça ça le problème c'est que c'est que dans ce genre d'engrenage c'est pas ces bras qui vont qui vont qui vont agir c'est les nôtres donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là on neutralise qui en premier encore une fois dans ces cas-là moi je pour l'instant on n'en est pas on n'est pas tout à fait au bord de la de la guerre mais après on fait ce qu'on fait dans une démocratie on manifeste ben oui mais encore une fois si vraiment les gens ne veulent pas ils manifesteront qu'ils ne veulent pas mais le drame le risque même en ne voulant pas la polarisation les graines de polarisation elles sont jetées vous en avez subi quelques-unes soit vous êtes avec nous soit vous êtes contre nous soit vous êtes collabo soit vous êtes des collabo donc là on les voit les vieilles ficelles débarquer on voit l'organigramme le spectre de think tanks d'experts à gauche à droite polarisé mais c'est pas que les think tanks c'est la plupart des partis politiques ne disent rien sur la guerre pas plus qu'ils n'ont dit quoi que ce soit sur la façon dont on a géré la pandémie c'est on ne prend pas de risque ou alors on dit je suis contre mais je vote pour de peur d'être accusé d'être collabo d'être d'être municois d'être lâche d'être c'est extraordinaire mais c'est comme ça vous savez on n'arrive pas dans une situation comme celle dans laquelle nous sommes par hasard d'abord les peuples ont aussi la politique qu'ils méritent c'est quoi l'expression consacrée c'est les périodes douces font des hommes faibles et les périodes dures font des hommes forts c'est ça ? ça peut faire émerger des caractères il n'y aura pas d'hommes providentiels Henri Guillaume ça on ne le sait qu'après vous vous présentez aux prochaines élections ça on ne sait qu'après mais moi je ne suis pas il n'y a pas eu de réponse là mais non parce que je ne suis pas fou enfin je veux dire non mais fou ça veut dire je vais sortir dans la rue et je vais dire je suis candidat à l'élection présidentielle ne faites pas ça tout seul là encore vous pouvez faire ça s'il y a un courant qui vous porte s'il y a une envie des gens vous savez en 1957 personne n'avait envie de voir le général de Gaulle revenir au pouvoir les sondages ils sont terrifiants c'est 14% 12% personne et ses propres amis ne pensaient pas qu'ils reviendraient et puis en 1958 il y a le 13 mai et puis les parlementaires ont peur d'être jetés dans la scène par les parachutistes et puis brusquement c'est très intéressant de lire les journaux qui précèdent cette période d'un an ou deux ans il ne se passe rien enfin je veux dire on est là il y a les cantonats on s'occupe des cantonales des petits soubresauts de l'économie ou de la bourse voilà et puis brusquement d'un seul coup d'un seul coup le gouffre apparaît ouvert devant les ah ben là ils vont chercher d'un seul coup le gouffre il le découvre oui mais il le découvre devant leurs pieds donc à ce moment-là à ce moment-là ils cherchent et puis la seule solution c'est le vieux monsieur à Colombay et ils vont le chercher et lui il leur dit je reviens si on change la constitution ah ben ils n'étaient pas prêts à la changer mais là ils sont voilà ils sont prêts à la changer c'est l'homme providentiel il épouse les circonstances vous ne savez pas avant et vous ne savez pas d'ailleurs s'il est providentiel ou s'il est diabolique c'est la philosophie de Dune parce que si vous regardez bien on a sur 200 ans on n'a jamais résolu une crise politique grave par les urnes toujours en révolution par les urnes jamais jamais c'est voilà depuis le 18 brumaire jusqu'au 13 mai jamais résolu 13 mai c'est alors on peut se dire c'est des gaullistes qui ont monté un complot d'accord mais juste que le système politique il était totalement bloqué sur la quatrième la fin de la quatrième république c'est au centre vous avez ça ressemble un peu à ce qu'on a aujourd'hui au centre vous aviez les partis de gouvernement qui se partageaient le pouvoir ça allait du CNI de Pinay à droite à la SFIO de Guimollet à gauche bon les démocrates chrétiens les radicaux ils se partageaient le pouvoir on changeait de gouvernement tous les six mois mais il y avait et puis il y avait la majorité des gens étaient ailleurs mais elle ne pouvait pas constituer une majorité de gouvernement il y avait les communistes d'un côté les gaullistes de l'autre et bon ils ne pouvaient pas donc le système était bloqué en plus il était verrouillé par ce qu'on appelait le système d'apparentement donc voilà il n'y avait pas de solution dans les urnes alors ça aurait pu être autre chose que le 13 mai mais en tout cas ça ne pouvait pas finir par les urnes puisque le système était bloqué or il était bloqué en plus pas dans une période comme les autres mais il était bloqué face à une crise financière qui devenait inquiétante puisque la France allait frapper à la porte du FMI pour attaider et à la crise algérienne qui prenait un caractère tout à fait dramatique voilà et ce pouvoir ne pouvait pas résoudre ces problèmes voilà à ce moment-là mais dans ces moments-là vous pouvez avoir le meilleur ou le pire c'est-à-dire que si vous avez de la chance et la France a eu plutôt de la chance Napoléon Ier Napoléon III De Gaulle on peut ne pas aimer les uns et les autres enfin voilà les autres ont eu ils ont eu Hitler Staline Mussolini est-ce qu'on aura toujours de la chance ? je n'en sais rien mais ce que je sais c'est que la pente que nous prenons est une pente extrêmement dangereuse et que le sursaut il ne peut venir que du tréfonds du pays si personne n'est assez lucide pour prendre conscience du gouffre qui s'ouvre devant nous du gouffre de violence qui s'ouvre devant nous c'est garder cette société tout le monde a ses boucs émissaires tout le monde est le bouc émissaire de quelqu'un la violence physique à l'intérieur de la société elle monte comme une marée qu'on n'arrive plus à arrêter les fractures s'ouvrent c'est pas propre d'ailleurs à la France c'est propre à tous les pays de l'Occident regardez l'image regardez les Etats-Unis regardez ces pays coupés en deux regardez Israël juste avant les attentats un pays coupé en deux regardez les pays qui sont dans l'orbite de l'Occident comme le Brésil ou c'est même Bolsonaro il fait pratiquement la moitié des voix dans un pays radicalement coupé en deux regardez l'état de l'Allemagne l'Allemagne est la société la plus duale d'Europe ils n'ont pas réussi à intégrer l'Allemagne de l'Est vous avez une partie de la société qui est dans les grandes entreprises ou les grandes PME on emploie quasiment à vie la co-gestion les syndicats puis vous avez tout le reste tout le reste et ce modèle tenait parce que l'énergie n'est pas chère parce que les marchés asiatiques parce que l'euro non pour l'Allemagne c'est pas parce que l'euro l'Allemagne il a faut citer mais voilà et puis toutes ces toutes ces toutes ces ces poutres de soutènement sont pousquement s'effondrent vous retrouvez la société allemande livrée à elle-même dans l'état où elle est c'est-à-dire fracturée dans tous les sens tous les pays occidentaux sont dans cette situation tous les pays occidentaux payent le prix de la mondialisation heureuse ce qu'on a fait sans aucune précaution voilà c'est même les Etats-Unis qui ont pris un peu de précaution qui sont plus protectionnistes que les autres c'est quoi les petits blancs qui votent pour Trump sinon les victimes de la mondialisation soi-disant heureuses voilà vous rajoutez à ça l'Europe qui a qui a qui a qui a fomenté une crise des démocraties européennes qui est qui est qui est terrible puisqu'on a on a on a retiré avec leur consentement le pouvoir du le pouvoir aux politiques nationaux alors qu'il y a on peut pas avoir une démocratie européenne puisque pour avoir une démocratie il faut un peuple et qu'il y a des peuples européens et non pas un peuple européen donc là on s'en est tiré en dépolitisant l'économie et la société voilà le problème c'est que quand vous êtes en face d'une crise le problème c'est que quand les gens souffrent leur seule instance d'appel c'est la politique c'est-à-dire l'irruption de la volonté dans l'histoire de la volonté collective bon là vous pouvez vous tourner vers la politique la politique qui soit bon qui soit mauvais qui soit à la hauteur ou pas à la hauteur la veille de l'élection il vous dit vous allez voir tout changer et le lendemain il vous dit j'y peux rien c'est pas moi ça conduit où ? ça conduit où sinon sinon dans un premier temps au chaos à la violence et puis après dans un besoin d'ordre d'autorité de pouvoir très fort et là après avoir passé le chaos et la violence vous aurez soit l'homme providentiel à De Gaulle soit soit l'homme providentiel mais funeste voilà c'est pas c'est encore une fois tout ça c'est la nature humaine dont on s'est moqué qu'on s'est fou qu'on a négligé pendant des décennies en pensant qu'on était tellement meilleurs que tous ceux qui nous ont précédés tellement plus intelligents que tellement différents c'est comme si on avait subi une révolution anthropologique extraordinaire qui avait fait de nous enfin de nous de nous tous des êtres des êtres qui n'avaient plus rien à apprendre transcendantale voilà mon intelligence c'est un obstacle je claque 700 milliards en 7 ans je claque 9 milliards par mois je suis je suis je suis je sais pas Bruno Le Maire hein vous connaissez pas ce fameux jeu ah non vous connaissez pas ce jeu mais moi ça me fait pas rire quoi voilà je sais pas mais c'est pas seulement c'est pas seulement Bruno Le Maire c'est c'est tout c'est tout un système ce que de Gaulle a appelé le système c'est voilà système de pensée système de de système politique système économique enfin ce qu'on a fait ce qu'on a fait on a tenu on a tenu en tout en tout que ça soit dans la politique internationale dans le dans la politique intérieure en tout dans l'économie dans la société c'est est-ce qu'on peut appeler un chat un chat deux secondes ben ça dépend ça dépend ben oui ça dépend qui est le chat qui est le sourire on se retrouve face à un système économique qui est à bout de souffle qui ne tient que par des dettes qui ne sont baquées sur aucune ressource énergétique fiable vous êtes pas c'est quoi ce haussement de sourcils non je trouve c'est un peu trop simple voilà c'est un peu trop simple oui je vous autorise à mettre un peu plus de complexité non je je j'essaye de résumer à la hauteur du politique oui mais cherchez pas parce que résumer le vide c'est la politique c'est le vide c'est devenu le vide oui comment on fait pour gérer le vide regardez c'est moi je suis c'est tout est délirant non mais tout est délirant c'est c'est un défi à l'intelligence humaine c'est alors on vous dit on a on a une dette qui fait 3000 milliards non 110% un peu plus de 110% du PIB ça vous ça 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 vous viendrait à l'idée de ramener votre votre dette à votre revenu annuel nous on aime bien ça vous viendrait à l'idée non mais c'est l'espace de 5 minutes l'espace de 5 minutes de prendre conscience un éclair de lucidité ben non c'est pas un éclair de lucidité vous ramenez jamais votre dette que ça soit celle de votre entreprise ou la vôtre vous la ramenez jamais à votre revenu annuel ce que vous ramenez à votre revenu annuel c'est le service de la dette mais c'est pas la dette la dette c'est un stock voilà et c'est quand vous achetez un appartement vous regardez pas votre taux d'endettement en fonction de votre revenu annuel on regarde les taux d'intérêt ben vous regardez ce que vous avez à payer chaque année et puis tout ça vous le rapportez c'est à dire un flux à un flux bon voilà c'est c'est élémentaire c'est pas donc les taux augmentent tout le monde se retrouve à poil non les taux augmentent là aussi il faut il faut des heures pour discuter de ça c'est pas mais les est-ce que les taux réels augmentent très peu on est à combien à 25 c'est ça les taux réels ils sont à combien ben ça dépend des échéances d'accord à 20 ans mais voilà on n'est pas loin de on n'est pas loin de 3% pour des échéances à 10 ans le petit bond américain il est à combien là le petit bond américain il est à combien je sais pas j'ai regardé la France mais pas les Etats-Unis mais le taux réel est faible enfin le taux réel on peut augmenter ça vous arrive de convertir votre dette en consommation journalière en baril de pétrole mais je vois moi je vois pas l'intérêt de faire ce genre de ce genre de ce genre de calcul des fois c'est marrant oui c'est marrant mais c'est voilà ça n'apporte rien ça n'apporte rien je reviens je reviens au taux d'intérêt quand on me dit quand on me dit les taux d'intérêt ça s'alourdit on se rythme si les taux d'intérêt réels augmentent pas ou peu où est le problème le problème il n'est pas dans les taux d'intérêt nominaux le problème il est dans la manière dont nous avons réagi à l'inflation parce que mais oui vous voulez faire augmenter les recettes de l'Etat et rendre l'erreur de l'inflation neutre à ce moment là indexer les salaires ah bah non c'est dangereux ça ah bon Macron il n'a pas dit c'est dangereux on ne va pas ouvrir ce débat mais en quoi c'est dangereux en quoi c'est dangereux la Belgique qui a une indexation bien plus poussée que la nôtre nous c'est interdit d'indexer elle a réduit son inflation moins vite que nous et en 1900 au début des années 80 elle a réduit moins vite que nous non elle a réduit plus vite que nous c'est extraordinaire on ne peut pas discuter de ça non plus on ne peut discuter de rien en fait on a décidé qu'on avait réussi à vaincre l'inflation au début des années 80 par la désindexation des salaires mais la plupart des pays n'ont pas utilisé cette technique et ils ont réduit leur inflation aussi et parfois plus vite que nous nous on a fait porter tout l'ajustement sur les salaires et on le paye encore ça va durer combien de temps le pouvoir d'achat des salaires alors les politiques ils n'ont rien d'autre à dire soit ils disent rien sur le sujet soit ils vous disent il faut que le travail paye pour que le travail paye il faut baisser les allocations voilà c'est très bien mais le pouvoir d'achat des salaires tout le monde s'en fiche sauf les salariés voilà sauf les salariés donc ils étaient déjà étranglés avant l'inflation maintenant ils sont encore plus étranglés ça va durer combien de temps combien de temps une société peut tenir avec une société soit disant fondée sur la valeur travail sur l'effort combien de temps elle peut tenir avec ce retard insensé du pouvoir d'achat des salaires combien de temps je pense que la question est mal formulée c'est combien de temps la classe politique va pouvoir continuer à parader sans se faire suivre à la trace oui mais c'est c'est pareil il y a un banquier qui était venu un banquier est venu voir le président de la république en 2008 un grand banquier américain une très grande banquier d'affaires américaines et puis il a raconté l'histoire suivante il a dit un matin je suis sorti de chez moi il y avait 200 personnes qui faisaient le tour de la maison avec des panneaux vous leur rendez l'argent il dit ça fait un drôle des faits mais la prochaine fois ils rentront peut-être dans la maison voilà politique, banquier tout ce que vous voudrez c'est qu'il y a un moment donné ça aussi c'est l'impensée totale de la situation actuelle c'est alors on voit bien la crise culturelle on voit bien la crise on voit bien la guerre parce qu'elle est à nos portes donc on ne finit quand même par se rendre compte et encore j'ai l'impression qu'on a encore à apprendre sur ce qu'est la guerre et puis on voit bien la délinquance le trafic de drogue mais alors la crise sociale qui est une bombe sociale alors là ça c'est totalement occulté et peut-être pas tant que ça parce qu'ils ont lâché du pognon à gogo mais non ils ont lâché du pognon à gogo à qui ? on a fait enfin mais on va pas mais regardez là on a fait on a fait un bouclier énergétique mais c'est absurde parce que tous les milliards qu'on a dépensés saupoudrés sur un tas de gens ça ne représente rien en revanche la facture d'électricité ça représentait beaucoup on aurait mieux fait de sortir du marché unique de l'électricité et on aurait payé notre électricité au coût de production mais non on a raconté n'importe quoi aujourd'hui en expliquant que si on faisait ça on ne pourrait plus importer de l'électricité quand on en aurait besoin mais c'est une plaisanterie mais personne n'a dit que c'était une plaisanterie c'était peut-être un braquage non c'est une espèce de nous c'est il n'y a plus personne n'accepte de réfléchir c'est la politique des marqueurs c'est la guerre sociale qui arrive là vous la sentez comment je la sens mal genre un peu moyenâgeuse plutôt mais moi je ne sais pas quelle tête elle aura comme je ne sais pas quelle tête aura le besoin d'ordre est perdu après le chaos et la violence bon ce que je sais c'est que dans l'histoire les crises sociales sont souvent les plus violentes voilà c'est ça ne peut pas continuer comme ça voilà ça ne va pas continuer comme ça ça ne peut pas et on continue à ne pas regarder les choses en face c'est très bien on dit voilà on a 5,5% de déficit bon très bien on a 3 000 milliards de dettes à 1 000 milliards on était en faillite à 2 000 on était en faillite à 3 000 on est en faillite bon très bien qu'est-ce qu'on va faire on va on va diminuer le nombre de fonctionnaires alors on va diminuer le nombre de profs on va diminuer le nombre de policiers d'infirmières d'infirmières de médecins de hospitaliers de quoi c'est-à-dire tous ces métiers dont nous avons absolument besoin où on ne trouve plus de candidats qu'est-ce qu'on va faire on hypothèque la génération future française c'est mon hypothèque le présent déjà oui l'avenir mais on ne peut pas s'en passer c'est un problème vous appelez le serrurier à 10h du soir parce que vous avez oublié votre clé à l'intérieur 250 euros les 10 minutes pour ouvrir la porte vous payez parce que on va faire autrement donc là on se trouve coincé entre la gestion de nos finances publiques passées et les besoins c'est-à-dire les retards qu'on a pris dans la rémunération du travail après vous pouvez toujours considérer que les gens sont telle ou telle catégorie est trop payée seulement si cette catégorie vous en avez vraiment besoin et qu'elle elle estime qu'elle n'est pas assez payée et que les gens ne sont plus candidats et ne viennent plus vous avez un problème ça s'appelle la loi de l'offre et de la demande et c'est vrai même pour les fonctionnaires même pour les conducteurs de train pour les infirmières qui vont en Suisse oui même pour les infirmières les médecins hospitaliers les policiers les magistrats voilà donc ne pas regarder en face c'est un pas se contenter de phrases vides de sens pendant des années on vous explique que le rabot c'est pas une bonne idée c'est vraiment la politique la plus stupide qu'il soit puis dès qu'on est au pied du mur on va faire le rabot sauf qu'il n'y a plus rien à raboter quoi enfin vous savez c'est qu'est-ce qui va se passer enfin encore une fois on est dans une impasse totale et il n'y a aucune possibilité d'aborder réellement ces sujets de réfléchir non on s'en tire avec des slogans avec des mots alors en politique internationale c'est Munich dans le reste c'est les assister quand on sert de l'assistance quand on aura résolu ça tout va aller ou alors on vous dit je vais remettre moi quand j'y serai je vais remettre de l'ordre dans les finances publiques mais c'est d'où vient le désordre des finances publiques de la subordation de vote non le désordre dans les finances publiques il vient du désordre qu'on a mis dans la société et dans l'économie voilà et quand vous voulez quand vous voulez remettre de l'ordre dans les finances publiques sans remettre de l'ordre dans la société et dans l'économie vous ne faites que mettre plus de désordre dans la société et dans l'économie et donc remettre un désordre supplémentaire dans les finances publiques vous savez c'est un peu comme dans une entreprise il y a une expression complètement idiote qui dit quand une entreprise est en difficulté je vais redresser les comptes de l'entreprise ben non vous allez redresser l'entreprise et si vous redressez l'entreprise ces comptes se redresseront sinon vous faites quoi ? – La cavalerie – Non vous appelez le cost killer vous allez redresser les comptes de l'entreprise et puis il va il va raboter tout ce qu'il peut 9 fois sur 10 il situe l'entreprise si vous le prenez par ce biais là c'est à dire je vais redresser les comptes au lieu de dire je vais redresser l'entreprise et ça aboutira au redressement des comptes si vous prenez le problème à l'envers ben voilà vous n'avez plus que le cost killer c'est ce qu'on fait on appelle le tueur de coups là voilà allez voir en général d'ailleurs après c'est encore plus on dépense encore plus qu'avant mais ça fait 40 ans qu'on fait ça ça fait 40 ans c'est comprendre qu'on a mis enfin c'est le désordre dans l'économie et dans la société qui crée cette situation des finances publiques le constat on est à 3000 milliards on l'a fait bon c'est bien on en sort comment 85 000 emplois de fonctionnaires supprimés sous Sarkozy tout de même oui ben c'était pas une bonne idée voilà mais tout le monde était pour ça la pression pour ça était fantastique les mêmes qui se plaignent aujourd'hui de ne pas avoir assez de policiers ils étaient pour voilà c'est extraordinaire tous les gens bien pensants qui disaient il faut faire un numerus clausus pour les médecins parce que les médecins ce sont les prescripteurs et donc c'est eux qui font la dépense d'assurance santé voilà aujourd'hui ils se plaignent il n'y a pas de médecins mais ils étaient tous pour ils étaient tous pour c'était extraordinaire maintenant il va falloir 15 ans pour arriver à remonter la pente Henri tous ces gens qui suivent la girouette par clientélisme par ce que vous voulez un jour ou l'autre ils vont payer quand même non ? ils vont payer parce que la France va tellement souffrir il y en a qui vont peut-être payer et puis il y en a qui ne payeront pas il y a toujours des gens qui s'en tirent c'est-à-dire qu'ils prennent des billets d'avion et qu'ils cherchent à zile ailleurs qui prennent des billets d'avion et qu'ils cherchent à zile ailleurs pas forcément il y a des gens qui arrivent à s'en tirer il y a des gens très malins voilà mais le problème le problème n'est même pas là le problème c'est que ça énerve toujours les gens mais tout le monde est coupable soit d'avoir décidé soit d'avoir laissé faire voilà c'est quand les électriciens gaziers ils faisaient grève contre les ils manifestaient contre les directives européennes tout le monde disait des privilégiés rien à faire ils nous cassent les pieds voilà c'est très bien comment on fait pour nous sauver de cette chiant-lille ? moi je ne suis pas je ne suis pas là ce soir pour faire mon programme mon programme politique d'abord ça prendrait beaucoup plus de temps et ce n'est pas le sujet le sujet aujourd'hui c'est d'abord la prise de conscience arrêtons c'est extraordinaire mais la prise de conscience ils n'ont pas envie de l'avoir mais elle n'est pas là la prise de conscience elle n'est pas là je suis désolé puisqu'on refait exactement la même chose que ce qu'on fait depuis 40 ans qui nous a mené là où nous en sommes en disant de temps en temps oui ce n'est pas bien ce qu'on a fait et puis on recommence voilà on recommence regardez on dit il y a une guerre de haute intensité maintenant la guerre de haute intensité c'est devenu une possibilité un risque bon non mais alors on dit on va augmenter les budgets militaires parce que pendant des décennies c'est à droite ou gauche confondus il y avait toujours chaque fois qu'on parlait de dépenses militaires il y avait toujours quelqu'un pour dire qui voulez-vous qui nous menace c'est à personne donc tout ça ça ne pouvait plus arriver les tranchées encore moins les chars les avions les... la guerre économique non mais prenons la guerre la guerre la vraie la guerre économique ça fait mal aussi oui ça fait mal mais l'autre ça fait encore plus mal plus basique voilà et on disait mais non il n'y a pas donc on a on parlait des chars tout à l'heure tout ça on a on a laissé tout ça de côté on dit maintenant on a pris ça y est on a compris on fait une loi de programmation militaire et on va on va faire un effort important quelle est la variable d'ajustement de cette loi à la fin des fins de programmation militaire les chars les avions les canons les bateaux et il n'y a pas de diplomate là-dedans non mais on a sacrifié une fois de plus toutes les armes de la guerre de haute intensité voilà donc d'un côté on a un discours on pense que la prise de conscience est là et puis vous allez au résultat et le résultat c'est que eh bien c'est toujours pareil pas de chars pas d'avions la loi de programmation militaire qui répond au risque de guerre de haute intensité tout est et personne n'a remarqué ça ? si il y a des gens qui ont remarqué il y a des gens qui écrivent de temps en temps mais personne n'a osé voter contre parce que ça aurait été on risque de se faire accuser de ne pas vouloir voter des crédits militaires alors que la guerre était là vous voyez c'est mais ça c'est enfin c'est 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 aux citoyens de se révolter aussi comment le citoyen il peut se révolter alors qu'il est mal informé comme il fait dans l'histoire c'est-à-dire qu'il a fait dans l'histoire voilà il n'y a pas si le citoyen ne veut pas s'informer s'il ne veut pas participer ben il subit c'est tout c'est tout ça n'arrive pas par hasard ça ne tombe pas du ciel encore une fois ça fait 40 ans que ça dure c'est le citoyen il est alors en plus le citoyen est dans des situations de crise c'est tous pourris tous des salauds ça c'est normal il souffre mais ça ne fait pas avancer ça ne fait pas avancer il n'y a jamais de fumée sans feu quand même il n'y a jamais de fumée sans feu non c'est pas vrai d'abord il y a des fumées sans feu parce que c'est très facile de démolir les gens et de toute façon ça ne fait pas avancer les choses si vous considérez que tout politique est un pourri ben il ne faut pas vous étonner qu'il n'y ait plus de politique ben oui et puis ceux qui sont là c'est vous qui les avez élus c'est pas enfin c'est vous c'est nous ils ne sont pas tombés du ciel qu'est-ce qu'on fait ? ils ne sont pas tombés du ciel on vote ? ben on vote on milite on manifeste jusqu'au jour où ça ne suffira pas parce que à ce moment-là ce sera la violence qui l'emportera mais c'est comme ça ou les sociétés les peuples les gens réagissent ou bien ils ne réagissent pas ou pas assez mais on peut comprendre on peut comprendre pourquoi on peut comprendre il y a tout un tas de bonnes raisons jusqu'au jour où ben tout le monde pète les plombs puis voilà c'est ça ça s'appelle la violence collective vous savez des gens très raisonnables qui d'un seul coup finissent par devenir très déraisonnables prenez une foule qui lèche quelqu'un c'est en général à l'effet de gens modérés des bons citoyens qui d'un seul coup deviennent des bêtes féroces même pire que des bêtes féroces ils lynchent et puis après ils redeviennent normaux voilà c'est la psychologie des foules oui Gustave Lebon oui Gustave Lebon entre autres mais Gustave Lebon le dit très bien dans sa préface il dit pendant la révolution des gens bourgeois tout à fait normaux sont devenus des bêtes féroces et puis après ils sont redevenus normaux après ils ont servi ils ont fourni les cadres de l'Empire ils ont... ben oui voilà mais là encore nature humaine donc si on le problème de ce pouvoir aussi c'est ça c'est l'absence de limites c'est comme les lignes rouges de la... tout ça se tient c'est comme les lignes rouges de la guerre vous savez c'est on les franchit il ne se passe rien on en franchit encore on avance on continue un pouvoir qui se dit j'ai pas de limites j'ai bien le droit de toute façon je peux faire la réforme des retraites en mettant le 40 c'est l'article 47.1 l'article 40 le règlement du Sénat et le 49.3 par-dessus bon c'est pas le 49.3 qui était en soi le pire c'est le 47.1 mais mais personne n'avait jamais fait ça jamais fait ça c'est-à-dire mettre une accrocher une réforme des retraites à une loi de financement de la sécurité sociale qui est donc votée qui est enfermée pour des raisons très recevables d'ailleurs qui est enfermée dans une durée de débat très courte personne n'avait jamais mis une réforme des retraites là-dedans donc le résultat on a une réforme des retraites qui n'est même pas votée par le Parlement et vous avez 75% des gens qui sont contre vous avez un gouvernement qui n'est pas capable pas en mesure d'expliquer d'où sortent les chiffres qu'il utilise mais vous ne vous souvenez pas c'est un député socialiste qui se lève qui dit monsieur le ministre d'où viennent vos chiffres parce qu'il avait fait le tour de tous les organismes qui pouvaient en fournir et aucun d'entre eux n'était les fournisseurs des chiffres réponse du ministre je n'ai pas de compte à vous rendre sur mes chiffres mais ils ne savaient pas d'où ils venaient d'ailleurs on ne sait toujours pas mais c'est moi j'avais j'avais parlé à l'époque et c'est très marrant c'est très intéressant parce que dans ces moments-là les gens ils écoutent des choses qu'ils n'écoutent pas d'habitude ça posait la question de l'art de gouverner c'est prévoir non, non l'art de gouverner c'est pas seulement prévoir d'abord gouverner c'est agir avant de prévoir et puis c'est pas là c'était pas prévoir là c'était le président de la république son premier rôle c'est l'unité de la nation l'unité du pays c'est le premier rôle d'un président de la république et l'art de gouverner c'est pour un président pour un gouvernement d'ailleurs pour n'importe quel décideur c'est de savoir jusqu'où il peut aller jusqu'où il peut aller dans l'opposition qu'il suscite jusqu'où il peut aller jusqu'à quelle limite il peut aller sans mettre en cause non pas le consensus l'adhésion mais le consentement parce que si une fraction même très faible de la population ne consent plus à accepter la règle majoritaire de respecter la loi etc ben c'est fini c'est fini la démocratie elle est morte la société elle bascule imaginez que vous ayez 5 millions de personnes ce qui est très faible par rapport au nombre même d'électeurs qui dit moi c'est fini je ne consens plus je ne consens plus vous me dites la loi je m'en fiche je ne consens plus ben c'est fini vous allez trouver les nombres de policiers pour mettre au pass 5 millions de personnes on n'arrivait pas à le faire avec 500 000 personnes 500 000 gilets jaunes au début du mouvement des gilets jaunes ah si on a réussi à le faire au début ils ont dit on leur disait 500 000 ils n'étaient que 500 000 c'est interdit d'aller bloquer les ronds-points il y a 11 morts sur les ronds-points parce que personne prévenait les automobilistes ou les camions que les ronds-points étaient bloqués on leur disait vous n'êtes pas autorisés à aller là ils y allaient quand même qu'est-ce qui s'est passé après ? après la violence a monté après il y a eu des mouvements contre-assurrectionnels dignes d'un pays du tiers-monde tiré dans la tête de quelqu'un pour faire un exemple on a vu ça où ? on a vu ça en Egypte c'était pas de la technique contre-assurrectionnelle de pays du tiers-monde qu'on a vécu en France avec les gilets jaunes ? parce que Macron il sentait bien que quand il y avait des gens sous l'art de triomphe ce qui s'est passé tout le monde tout le monde le sait dans l'état il y a eu un jour le jour où l'art de triomphe a été pillé la République a basculé c'est-à-dire qu'elle était il y a eu brusquement une panique parce que la police ne contrôlait plus rien et ils étaient moins nombreux que les gilets jaunes du début mais contrôler ils n'arrivaient plus à maîtriser la situation voilà donc imaginez qu'il y en ait un peu plus que ça et vous voyez ce que ça peut donner donc il faut se mettre des limites vous ne pouvez pas dire j'ai bien le droit je m'en fiche de ce que vous pensez moi voilà la constitution dit je peux le faire je le fais voilà ben non voilà la limite c'est vous pouvez alors on m'a dit mais en ce compte là on ne peut plus faire de politique impopulaire si jusqu'à un certain point voilà et que et l'art de gouverner c'est d'abord de se dire où est ce point alors on peut se tromper dans l'évaluation de la limite mais au moins se poser la question c'est toujours où est-ce que je me mets la limite quels que soient les pouvoirs que me confèrent les institutions quel que soit le pouvoir que me confèrent le vote voilà c'est pas parce que j'ai été élu que je peux faire absolument n'importe quoi au nom de ma majorité et faire subir n'importe quoi aux autres ça n'est pas vrai voilà parce que jusqu'à quelle limite où est la limite du consentement mais vous voyez on retombe toujours sur les mêmes choses c'est que avant de faire des manuels de recettes pour savoir comment on va on va réduire le poids de la dette avant ça il y a des problèmes très profonds c'est que si on est dans cette situation c'est parce qu'on est en face d'une crise intellectuelle et morale d'une profondeur abyssale voilà c'est que et si vous ne prenez pas le problème par là vous n'avez aucune chance d'en sortir vous n'en sortez que encore une fois par la violence et par le cycle habituel infernal de la violence et du retour à un ordre très dur voilà pour combler ce fossé intellectuel ou cette défaillance il faut au moins une génération il faut au moins dix ans ça dépend des moments ça dépend Napoléon a mis 15 ans mais c'était Napoléon voilà et vous voyez bien on parlait des médecins tout à l'heure des numérosclosus il faut 15 ans pour corriger pour voir les premiers effets d'une ouverture du numérosclosus dans 15 ans on sera où je ne sais pas il restera moi je ne serai plus là vous avez quel âge déjà vous avez quel âge 67 ans 67 ans bon ça va c'est encore un bien vert mais dans dix ans ça fera plus que ça ça fera combien dans 15 ans ça fera beaucoup plus vous préparez votre retraite comment ? j'en sais rien en anticipant ce genre de choses en voyant la tripotée je vais si vous m'autorisez la tripotée de crétins qui nous entoure comment vous organisez vos dix prochaines années de vieux vous avez une bonne bouteille planquée à la cave en attendant je n'y pense pas vous avez mis de la poudre au sec comment ça se passe ? je ne pense pas votre femme elle y pense un peu ? non d'abord elle est plus jeune et vos enfants vous avez des enfants ? ils y pensent un peu ? est-ce que vous discutez de ça avec vos enfants ? non mais moi disons quel âge vos enfants ? je ne discute pas de ça et voilà je n'ai pas envie d'en discuter je n'ai pas envie d'y penser pourquoi vous n'en discutez pas ? parce que ça m'intéresse ça ne m'intéresse pas je ne vois pas pourquoi je peux essayer de m'organiser une deuxième vie professionnelle mais sinon je ne vois pas je ne vais pas planifier le déclin de mon existence dont je ne sais absolument pas vos enfants ils sont en âge de combattre ? oui ils sont ils peuvent être conscrits ? pas tous il y en a qui n'y est pas encore et vous n'avez jamais discuté de ça avec eux ? de quoi ? de ma retraite ? non pas de votre retraite non mais ça y est ça c'est bien un retraité ça toujours auto-soutré mais non vous me dites est-ce que vous pensez à votre retraite ? est-ce que vous avez pensé à leur parler de la guerre qui se profile devant nous ? on parlait oui comme n'importe qui non mais est-ce que vous avez un plan est-ce que vous avez un plan du genre si Macron nous fait un petit caca nerveux à 20h non je n'ai pas de plan les passeports sont là vous vous barrez parce qu'il ne va nous envoyer aucun plan non je n'ai pas de plan et si à la guerre je ne vais pas organiser s'ils veulent partir ils partiront mais je ne vais pas organiser le départ de mes enfants c'est peut-être le problème c'est que la guerre quand elle est là elle concerne tout le monde alors on peut toujours imaginez-vous vous avez 25 ans imaginez-vous vos 25 ans vous avez 25 ans maintenant ça remonte à loin vous vous voyez partir à la guerre derrière Macron mais je encore une fois mais si c'est imaginez qu'on nous entraîne dans une guerre de ce genre vous allez faire quoi déserter il y a des choses plus intéressantes à faire avant vous allez prendre des bombes et vous n'allez rien dire quelle que soit la cause de la guerre quelle que soit sauf si on est en face d'un pouvoir totalitaire c'est autre chose mais je ne sais pas quand la guerre est là on défend son pays est-ce qu'on défend le pays là ou est-ce qu'on défend des intérêts financiers ce n'est même pas des intérêts financiers ce serait trop simple c'est quoi alors ? Kenz avait une très belle formule peut-être pas de lui d'ailleurs mais qui l'utilisait souvent il disait le monde n'est pas tant gouverné par des intérêts que par des idées voilà et ça on néglige toujours alors on cherche qui va gagner quoi c'est pas les grandes puissances financières qui gouvernent le monde ils ne gouvernent même pas la finance la finance elle se gouverne toute seule dans cette espèce de marmite invraisemblable qui s'appelle les marchés financiers que personne ne gouverne qui sont un truc qui mène quand ils fonctionnent bien ils marchent au hasard donc voilà et on accroche le sort du monde au hasard des marchés financiers c'est fantastique c'est quand même dramatique mais c'est dramatique les marchés financiers c'était pour financer les entreprises non c'est ça ? non mais c'est plus le cas non là c'est des parasites alors il y a toujours une part de pour assurer la liquidité il y a toujours une part de spéculation mais là ce qu'on a fabriqué est un système délirant je vais vous dire que moi j'ai appartenu à une famille politique qui n'était plus une famille non mais c'est vrai une famille politique c'est une famille qui est enracinée dans un courant de pensée dans un imaginaire dans un bon là c'était quand même devenu beaucoup un cartel électoral comme tous les autres partis aujourd'hui c'est des drames de la politique actuelle c'est qu'elle n'est plus enracinée dans des courants dans des courants de pensée cartel électoral je vous le vole ben oui c'est ça c'est pourquoi pourquoi le parti social il y a pourquoi les partis qu'on appelle le gouvernement ils sont dans cet état parce que parce qu'ils ont cessé d'être ils ont cessé d'être enracinés dans des familles politiques c'est à dire on a mis ensemble des gens qui ne pensaient pas à la même chose du tout les courants politiques c'est très ancien ce sont des alors ils s'expriment de façon différente en fonction des époques mais ce sont des courants très anciens et très profonds et Malraux disait quand il parlait du gaullisme il disait le gaullisme c'est la force du nom dans l'histoire nom et noën et il disait le nom du 18 juin fait écho à celui de Jeanne d'Arc et à celui d'Antigone alors on peut rire en disant c'est du Malraux mais en fait c'est assez profond c'est à dire que même le gaullisme n'a pas commencé le 18 juin même le gaullo bonapartiste n'a pas commencé avec Napoléon et dans cette phrase il y a l'idée que la France c'est une idée très ancienne et le rapport à la nation même si on n'appelait pas ça encore la nation à l'époque mais quand il parle de Jeanne d'Arc ça veut dire quelque chose et quand il parle d'Antigone c'est encore mieux oui ça dépasse même notre propre histoire parce que ça veut dire qu'une vraie famille politique un vrai courant politique c'est aussi une idée de l'homme très ancienne voilà c'est une idée de la dignité ou de la liberté de l'homme alors on ne sait pas parce qu'on a fait n'importe quoi d'Antigone depuis qu'il faut il faut éluder cette idée que la politique n'a de sens ancrée dans des choses aussi profondes et moi quand j'étais dans ce qui n'était plus vraiment toujours une famille politique quand on disait bon on a quand même un problème avec la finance globale alors ça ne revient pas à dire la finance est mon ennemi tout ça pour après lui faire tous les cadeaux de la terre mais dire qu'il y a un problème avec la finance globale oui il y a un problème avec la finance globale voilà et il y a toujours un imbécile pour dire oui on n'est pas chez les communistes ici voilà ce que sont devenus les familles politiques c'est à dire on est passé de De Gaulle la politique de la France c'est pas la corbeille à on n'est pas chez les communistes ici c'est magnifique c'est magnifique oui c'est un raccourci historique c'est formidable je dirais même et moi je ne suis pas formidable de terrifiant moi je ne suis pas anticapitaliste je ne suis pas je pense que c'est pas vrai vous êtes arrivé ici avec l'humanité sous le bras non c'est pas vrai ça non c'est un mensonge de politicien mais c'est pas ça je ne suis pas anticapitaliste mais c'est typique le capitalisme je pense que c'est une force de création extraordinaire sauf que toutes les forces de création sont aussi des forces de destruction c'est l'innovation destructrice c'est une jolie formule mais ce n'est pas qu'une formule c'est la destruction créatrice je n'ai pas compris on parle souvent de la destruction créatrice Ricardo c'est ça c'est Ricardo non c'est pas Ricardo je fais un spray pas grave pas Ricardo mais c'est voilà c'est une force toute force de création est aussi une force de destruction il faut la canaliser parce que ça peut être d'une violence inouïe le capitalisme soit vous le canalisez vous avez l'exemple des 30 glorieuses vous en tirez le meilleur parti soit vous le laissez libre on appelle ça le capitalisme sauvage et vous laissez libre recours à la terrible violence de l'instinct de possession de domination d'instinct de lucre voilà et ça devient simplement une puissance de destruction voilà et ça ne me fait pas de moi ni un communiste ni un anticapitaliste juste comprendre que si vous le laissez totalement libre il va dévorer tout sur son passage voilà c'est encore c'est la nature c'est à dire ça devient ça devient une espèce de darwinisme social c'est la sélection naturelle très bien mais ça c'est la face violente de la nature mais quand on perd tout ça de vue et quand on n'a plus les familles politiques n'existent plus c'est à dire des familles de pensée qui ont un rapport intellectuel philosophique moral particulier à la violence à la nature de l'homme à sa liberté à sa dignité à son pays à sa civilisation il n'y a plus de politique voilà il n'y a plus que on pense on ne pense plus qu'à ce qui est nécessaire pour sa réélection voilà et alors le pire quand on n'a pas de limite c'est ce qui se passe aujourd'hui on a fait deux grandes bêtises le quinquennat et le quinquennat non renouvelable enfin pas renouvelable au delà de deux fois bon alors on peut se dire c'est bien que ça limite le temps le résultat c'est que dans le deuxième quinquennat premièrement la majorité elle sait qu'il n'y a pas le pouvoir en place n'a pas de suite donc elle commence à lâcher bien avant la fin et deuxièmement celui qui est au pouvoir il sait qu'il n'a pas besoin de satisfaire les gens il n'a plus de limites il s'en fout puisque de toute façon il ne sera pas réélu donc il n'a pas de limites et là voilà donc tout ça est absurde là encore on fait des réformes sans tenir compte de ce qu'est la nature humaine ben on y est là c'est très bien voilà je peux j'ai le droit je m'en fous puisque de toute façon je ne vais même pas vous redemander de voter pour moi donc ouais non mais il faut quand même faire c'est parce que c'est quand même la France et les Français c'est pas oui bien sûr il faut faire gaffe je suis d'accord mais on a fait tout ça on a fait tout ça avec le sentiment de tout le monde quand on a fait le quinquennat il y a un tas de gens ne sont pas allés voter ils ne savaient même pas ce que ça pouvait vouloir représenter toute la classe politique était d'accord pour le faire parce qu'elle pensait que c'était populaire voilà on avait le quinquennat voilà et puis après on a dit ah oui si on limite à deux ça aussi ça va être populaire bon ben on a limité à deux puis voilà on est maintenant on est confronté on est confronté à ça à Macron à ce qui se passe oui ça fait 3h23 que nous sommes en direct oui c'est trop long ah bon je parle non mais c'est trop long parce que voilà on a brassé peut-être trop de choses en fait non pas du tout on est plus de 5000 en direct que sur Youtube tu m'affiches les chiffres de Twitter merci est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas abordé ou un sujet que vous avez oui il y en a il y en a énormément mais mais ça sert à rien de vouloir tout tout aborder même en 3h25 c'est c'est après on devient superficiel ça ne sert plus à rien mais parle de quoi votre dernier bouquin on fait parler de tout ça voilà c'est c'est ce qu'on fait ça s'appelle la 7ème fois les murailles tombèrent c'est aux quelles éditions c'est aux éditions du Rocher ça coûte combien je ne sais plus 20 et quelques prenez combien j'en sais rien mais je ne sais rien voilà on s'est à peu près toujours les mêmes les mêmes contrats voilà je n'en sais rien pas grand chose mais pas 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 par livre c'est un livre épais donc les images non il n'y a pas d'images mince alors je sais je sais mais voilà donc à un moment j'ai eu envie de j'ai envie de de tout mettre et de montrer comment les choses se tenaient ensemble en fonction de ce que je pouvais penser de ce que j'avais ce que j'avais vécu pendant 40 ans soit au milieu dans les cercles du pouvoir soit autour soit en dehors soit en dedans voilà donc il y a beaucoup de choses qui vont de la ça va de la culture à la finance en passant par la guerre par le droit par le voilà et le problème aujourd'hui c'est que tout ce qui a cheminé souterrainement pendant des décennies est en train de se coaguler en une crise qui est une crise multiforme qui devient de plus en plus difficile à maîtriser c'est quelle que soit la direction vers laquelle vous tournez vos regards vous tombez sur un dérèglement majeur c'est voilà vous gardez le droit alors je parle pas de droit international parce qu'on en a déjà parlé vous avez lu l'art de la guerre oui j'ai lu l'art de la guerre des neuf terrains vous en gardez quoi quand vous dites cette phrase là partout je pose mon regard et la suite c'est tout est pourri autour enfin pas pour y dérégler oui non mais d'accord c'est un dérèglement total en face de nous il y a une tempête de merde qui est en train de se profiler et on a Riri, Fifi et Loulou qui jouent à la guerre oui avec avec Moustachu copie de service de renseignement poutrée de A à Z on a journaliste qui est le petit télégraphiste ou qui fait du clientélisme ou qui fait du ménage et il y a le français qui joue dans les règles du jeu qui paye ses impôts qui essaie d'éduquer ses gamins qui se retrouve au milieu de Riri, Fifi et Loulou joue à être président de la république non mais on fait quoi là ? on fait quoi ? oui mais on fait français ? encore une fois est-ce qu'on réveille nos vieux démons ? encore une fois pendant 40 ans mais c'est toujours comme ça pendant 40 ans c'est très intéressant c'est que tout le monde ne s'est occupé que de ces problèmes ce que je comprends pas tous mais si la plupart c'est comme ça il y a des militaires qui ont essayé de maintenir ce qu'il y avait à maintenir il y a des profs qui ont essayé de maintenir ce qu'il y avait à maintenir mais non tout le monde est responsable il y a des profs qui puis il y a des profs qui qui pas ben oui voilà et puis comme on ne payait pas les profs on a eu des on a pu recruter au même niveau de sélectivité bon et puis non seulement ils étaient mal payés mais leurs conditions de travail se sont totalement dégradées mais souvenez-vous ce qu'on disait des profs oui alors ils ont trop de vacances alors ils sont payés à rien foutre enfin c'est extraordinaire les profs au début des années 80 un prof débutant ça gagnait 2,2 SMIC ou 3 SMIC voilà il y a 2 ans un prof débutant ça gagnait 1,1 SMIC vous voyez là l'effondrement l'effondrement social du professeur je veux dire de l'enseignant et en plus on lui crache à la figure les parents dans l'école pour lui casser la figure les élèves font pareil quand il lui arrive quand il est menacé on ne dit pas de vague pendant des années on a expliqué qu'il ne se passait rien non non pas de violence à l'école c'est jusqu'au jour où le mouvement pas de vague à la suite d'un incident s'est révélé mais ça n'a rien changé voilà c'est que l'histoire de Samuel Paty c'est quoi ? c'est une histoire de pas de vague c'est à dire au fond le coupable jusqu'à ce qu'on lui coupe la tête le coupable du désordre c'était Paty voilà c'est extraordinaire c'est ce qui se passe à l'école c'est enfin le rapport Robin il date du début des années 2000 il y a tout dedans inspecteur c'est une mission de l'inspection générale de l'éducation nationale il y a tout on l'a mis dans un tiroir tous les 5 ans en disant ah non mais nous on n'enterre pas plus jamais on enterrera ce genre de choses etc c'est toujours la même histoire c'est bon question internet oui pour Henri Guénaud seriez-vous d'accord d'organiser un débat sur Sinkerview avec Jean-Luc Mélenchon vous voulez discuter avec Jean-Luc oui moi d'abord oui moi je le connais bien et d'autre part j'ai souvent débattu avec lui mais moi aujourd'hui je ne veux pas faire de débat avec des personnalités politiques en fonction enfin qui sont en Jean-Luc qui fait purée en fonction il est en réalité le chef d'un parti même si voilà qui vous voulez pour discuter vous voulez qui pour discuter des gens qui sont pas des gens soit qui sont qui ont fait de la politique mais qui n'en font plus soit des intellectuels soit des des experts des spécialistes de sujets ou des ou des journalistes tout ce que vous voudrez je ne veux pas rentrer Bernard-Henri Lévy je ne veux pas rentrer Bernard-Henri Lévy je peux discuter avec Bernard-Henri Lévy mais ça ne sera pas je ne suis pas sûr que ce soit un débat très fécond ni pour lui ni pour moi je ne suis pas sûr qu'on va avoir un échange qui va apporter quelque chose aux gens qui vont le regarder voilà encore une fois vous parlez de Mélenchon moi je ne refuse pas de débattre avec Jean-Luc Mélenchon en tant que tel pour une fois je l'ai fait plusieurs fois mais je faisais de la politique lui aussi je ne veux pas aujourd'hui rentrer dans le débat politique je veux bien parler de la politique mais je ne veux pas rentrer dans le débat des politiciens sans qu'ils soient péjoratifs dans ma bouche c'est on n'a pas de temps à perdre quoi on n'a pas de temps à perdre mais ce n'est pas que ce n'est pas de temps à perdre c'est qu'ils ont des enjeux que je n'ai pas et donc on ne met pas des gens qui ont des enjeux très différents j'ai appris ça moi dans ma longue vie en sens ça ne sert à rien ça n'a voilà et je deviens si je fais ça si je suis quand on sera d'accord on dira que je suis l'allié de LFI ce qui n'est pas mon cas parce que autant je trouve qu'il est intelligent mais il a quand même il a parfois dérapé par rapport à ce qu'il était auparavant autant il y a dans LFI des gens avec qui je n'ai pas vraiment je n'ai pas envie de discuter pas seulement parce qu'ils font de la politique et boire une bière aussi boire une bière discuter autour d'un verre c'est possible non mais il y a des gens on arrive à la fin quand même de notre interview est-ce que vous avez un conseil trois bouquins à conseiller je vais vous répondre peut-être la même chose que j'ai dû vous répondre la dernière fois Pierre et Loulou Riri, Fifi et Loulou à l'Elysée Tintin, Tintin fait la guerre non c'était ça non alors pour s'ouvrir pour s'ouvrir l'esprit vous alliez dire pour s'ouvrir les veines non il y a des choses alors ça dépend à qui on les fait lire si j'avais à faire lire un livre à des gens qui veulent faire de la politique ou qui veulent réfléchir à la politique des gens des gens stupides je dirais d'abord l'homme révolté de Camus l'homme révolté c'est un homme qui dit non qu'y a-t-il dans ce nom vous avez franchi une limite je pense qu'il y aurait beaucoup attiré pour la vous voulez qu'on le fasse envoyer à l'Elysée vous voulez qu'on le fasse envoyer à l'Elysée non je veux pas rentrer vous essayez de m'entraîner sur des terrains le président de la république qui a envie de consulter des gens il le fait et puis voilà j'ai jamais consulté d'ailleurs je ne le réclame pas c'est quand même scandale mais non c'est le fait qu'il convoque François Hollande et Nicolas Sarkozy juste après avoir fait les vies en guerre il consulte ses prédécesseurs c'est un message c'est un message c'est consulter ses aïeux montrer qu'on a l'approbation de ses pères montrer à Poutine qu'on est tous unis derrière lui c'est du putain de théâtre oui bien sûr mais c'est du théâtre c'est du sunzu acheté sur Wish non mais sans déconner ils n'ont pas vu venir ils n'ont pas vu la guerre venir il n'y avait personne sur le terrain les russes montraient les missiles hypersoniques c'était en 2018 ou en 2017 on s'est pas réarmé notre projection diplomatique c'est Riri, Fifi, Loulou vont travailler dans des boîtes de cybersécurité c'est une non mais on a envie de se lever et ils vont faire les kékés sur les plateaux télé on a envie de se lever et de faire continue pas à faire ton malin tu vas prendre très cher là il faut il faut arrêter de prendre les français pour des couillons je suis bien d'accord mais il faut aussi que les français arrêtent de se laisser prendre pour des couillons c'est votre conseil pour les jeunes générations ? mon conseil pour les jeunes générations c'est que manque de bouquins oui manque de bouquins on va y venir bon j'ai pas de conseil à donner aux jeunes générations juste un petit rappel c'est vous n'êtes pas meilleur que ceux qui vous ont précédé voilà c'est à dire il y a mais oui il y a il n'y a plus aucune humilité dans ce monde encore une fois l'histoire c'est pas un ornement de l'esprit c'est apprendre à travers ce qui s'est passé aussi ce que nous sommes et si nous oublions ce que nous sommes nous pouvons avoir toute l'intelligence artificielle du monde non mais tous les tous les tous les algorithmes toutes les données de masse qu'on veut on va mal finir quand même voilà c'est il y a un moment c'est au moins aussi important que tous nos progrès techniques technologiques et même scientifiques voilà c'est bon ça ça vaut pour tout le monde non le monde ne commence pas avec vous pas plus qu'avec moi non qu'à la naissance nous ne sommes pas eu un commencement nous sommes une continuation voilà nous sommes habités par des choses que nous ne voyons pas et qui nous déterminent et qui viennent de très très loin c'est voilà tout le monde n'est pas obligé de c'est son temps à faire de l'anthropologie mais les vous voyez les structures inconscientes du langage elles sont bien là on est inconscient et elles n'ont pas commencé avec nous voilà c'est donc ça ne commence pas cette idée folle tout commence avec moi ben non tout ne commence pas avec toi même toi tu ne commences pas avec toi vous avez fait une psychothérapie dans votre vie non vous avez fait votre test colorectal contre le cancer colorectal par récemment bon il va falloir faire attention à ça il me faut deux bouquins deux bouquins donc l'homme révolté mais ça c'est bien aussi pour les jeunes générations mais qui pourrait lire aussi le premier homme ça serait toujours de Camus ça serait ça serait pas mal voilà enfin moi c'est le livre le plus émouvant que j'ai lu de ma vie mais ça tenait peut-être aussi au fait qu'une partie de ma vie ressemblait assez à l'enfance de Camus élevé par sa mère et sa grand-mère sa mère était femme de ménage donc ça m'a particulièrement intéressé particulièrement touché il y a la plus belle phrase que j'ai lue dans un livre dans le premier homme c'est ce dernier livre Camus qui est un livre autobiographique était en train d'écrire lorsqu'il a eu un accident de voiture il est mort dans un accident de voiture voilà mais il était presque achevé pas tout à fait c'est vraiment un livre magnifique et Camus raconte une histoire que j'ai trouvée très bouleversante c'est au début de l'année de l'année scolaire à l'école avant on remplissait des petites fiches nom prénom du père de la mère profession alors moi j'avais un peu de mal avec la classe parce que je n'avais pas de père bon lui il n'avait pas de mal sur ce sujet son père était mort à la guerre mais c'était le cas du tiers de la moitié de la classe première guerre mondiale donc mais après il y avait profession profession de la mère alors il raconte que la femme de ménage c'est terrible donc il cherche ce qu'il pourrait mettre à la place et Philippe a remetté domestique ça lui paraissait mieux et il dit qu'après avoir écrit ça pour la première fois de sa vie il a eu honte d'avoir eu honte bon pardon ça n'intéresse personne sauf moi mais c'est un livre qui contient une phrase comme celle-ci une expérience de la vie de ce genre et celui qui écrit ce livre mérite une très grande attention pour ce qui est de la formation de l'esprit et de la conscience je ferme cette parenthèse après il y a un autre livre que je je dis ça parce que je viens de le relire qui est Les grands cimetières sous la lune de Bernanos très très instructif alors c'est un personnage qu'on connaît moins aujourd'hui parce qu'il n'y a plus La Garde et Michat le journal d'un curé de campagne ou le soleil de Satan tout ça c'est plus on n'en parle plus dans les classes de littérature mais puis c'est un personnage c'est un personnage de droite catho qui a été au moins aussi antisémite que les autres mais qui n'est pas que ça c'est pas que ça qui est et qui est un personnage qui est quand même très intéressant parce que ce personnage de droite nationale va dénoncer le régime franquiste va refuser d'aller à Vichy partir en exil que de collaborer il a c'est une férocité enfin il déploie une férocité par rapport à ce qu'il appelle le parti de l'ordre de la droite nationale et il dit des choses étonnantes il dit par exemple en parlant du parti de l'ordre en s'adressant à eux tu mets votre ordre depuis un siècle c'est l'ordre libéral 1937 c'est l'ordre libéral et puis il fait la liste des turpitudes sociales de cet ordre libéral des enfants qui travaillent des gens qui n'arrivent pas à finir les fins de mois etc c'est intéressant on s'y croirait et à un moment donné il décrit un épisode qui est extraordinaire je trouve extraordinaire il achète il vivait il a vécu un certain temps à Palma de Mallorca puis il rentre à Paris c'est là qu'il a vu d'ailleurs les répressions franquistes les fusillés et il rentre à Paris il achète un jour il achète un journal un journal national donc droite nationale les marchands de journaux il y avait un marchand de journaux par journaux à l'époque c'est quelqu'un avec son tas de journaux et le marchand de journaux bavarde avec lui on vient bavarder avec lui et un marchand de journaux il est aussi à droite que son journal droite de l'époque encore une fois de l'époque et pour ce que moi il regarde il voit passer devant eux une manifestation et on est en début de l'année 1937 le moment d'ailleurs où le Front Populaire enfin où Bloom va chuter parce qu'il n'arrive pas à faire passer la retraite des vieux et il voit il décrit ça il dit c'est une espèce de horde de gens misérables et dentés mal habillés enfin c'est il décrit ça de façon assez horrible et qui réclament leur retraite qui réclament une retraite et le marchand de journaux de droite qui est avec lui il regarde ce spectacle et puis il crie salaud à l'endroit des retraités misérables qui étalent leur misère sur la place physique et il a cette réflexion en entendant ça il dit oh mon pays oh mon pays voilà de temps en temps j'ai envie de dire oh mon pays un autre mot à rajouter oh mon pays non il y a tellement de livres que j'aimerais que les gens j'aimerais que les gens lisent mais ça c'est un témoignage depuis oh puis ils n'ont qu'à lire les mémoires d'outre-tombe ça leur fera du bien voilà moi je l'ai lu quatre fois donc je n'aime pas la façon dont Chateaubriand parle de Napoléon encore que au moins il a compris que c'était quand même un grand personnage de l'histoire mais c'est quand même un des plus beaux morceaux de la littérature française voilà au moins pour ça ça en bruit justement il explique quelque part il explique en fait pour connaître le monde lui qui a pas mal voyagé quand même beaucoup pour connaître le monde il n'y a pas besoin d'aller courir le monde et que avec en lisant et en réfléchissant on peut connaître encore mieux le monde que en faisant tout le tour il y a un passage comme ça très intéressant c'est un peu comme Jules Verne quoi un peu comme Jules Verne oui mais voilà mais Julien c'est de la fiction lui il l'avait fait de Paris à Jérusalem il avait été ambassadeur à Londres il était allé aux Etats-Unis en Amérique voilà je veux dire en Italie bon et il dit ça et c'est c'est magnifique dans ce monde où on croit que c'est en c'est en s'enfuyant à l'autre bout du monde qu'on va devenir à la fois meilleur plus intelligent ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas voyager qu'il ne faut pas aller voir le monde mais c'est devenu c'est en s'enfuyant au bout du monde qu'on se rend compte que la France il faut la défendre oui Henri Guénaud on arrive à la fin de notre émission déjà 3h45 oui c'est un prison personne va aller jusqu'au bout il y a plus de 5800 personnes là oui ben là ils n'écoutent plus ils dorment ils ont oublié d'éteindre vous avez pris le record de la chaîne qui était détenu par monsieur De Villiers et juste derrière il y avait l'ambassadeur de Chine et merci ce fut un vrai plaisir Henri Guénaud merci merci à vous je vais vous présenter